Et salut à tous, c'est Tyr, et on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie, enfin une création de personnages sur Pokémon, et on est en double stream avec Cézil ! Et bienvenue sur ma chaîne en double stream, moi côté PJ et Tyr en côté maître du jeu ! C'est ça, et donc aujourd'hui nous allons, et bien je vais faire tester à Cézil, Ced et Rislow, mais Rislow le connaît déjà, un jeu assez sympa que j'ai découvert dernièrement, où j'ai fait pas mal de parties, et c'est un jeu qui va sûrement parler à pas mal de monde, puisqu'il s'agit de Pokémon ! Pokémon Table Top United ! On va vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui s'intéressent ! Ceux qui veulent, ah oui déjà, ceux qui veulent, ceux à qui s'intéressent, on va dire que c'est un fan game, Nintendo n'a pas créé de JDR Pokémon, faut pas rêver, donc c'est fait par des fans ! Je vous envoie du coup dans mon chat, et aussi dans le chat de Cézil, attends je vais envoyer un par un en fait, deux liens... J'ai mis le premier, moi ! Alors deux liens, donc le premier lien c'est le PDF du jeu, donc voilà, pour que vous puissiez le jouer vous-même après, on va vous apprendre à créer un personnage déjà pour commencer ! Et le deuxième lien, c'est le Pokédex, c'est juste un bouquin de 1000 pages, qui contient uniquement les informations de tous les Pokémon ! Allez, prenez ça le chat ! Voilà, 1000 pages en la bouche ! Pokédex ! Voilà, non mais vous en faites pas, le deuxième lien n'est utile, enfin le deuxième lien, vous n'avez à consulter que les pages des Pokémon que vous comptez utiliser ! Donc vous n'êtes pas obligé de lire les 1000 pages ! Voilà, c'est ça ! Et donc, nous allons dès la semaine prochaine commencer une nouvelle partie sur Pokémon Tabletop, ce sera un petit scénario en 3-4 sessions je pense, ou je pense 3 sessions en fait ! Et du coup, aujourd'hui, nous allons créer nos 3 personnages, vous pouvez déjà voir la tête des 3 personnages que nous allons créer, ainsi que leur équipe de Pokémon ! You are good ! Merci pour le flow ! Ainsi que leur équipe de Pokémon, vous pouvez voir déjà les choix qui ont été faits, mais pour nous aider à la création des Pokémon, nous avons un tuto qui a été fait ! Et pour ce tuto, nous allons recevoir l'aide de ce cher professeur ! Professeur ! Le professeur Chen, qui va nous aider, il a rempli le Pokédex pour nous, de toutes les informations nécessaires pour la création des personnages, c'est génial ! Il a tout prévu, le professeur ! Vous pouvez remercier le professeur ! Tant qu'il est pas, j'ai la maman de Sacha ! On va arrêter avec ces blagues là ! You are good ! Merci pour le flow ! Et donc, voilà, vous pouvez cliquer vous aussi sur le Pokédex, pour ouvrir du coup le tuto ! On va enchaîner du coup tout de suite sur cette création, si des gens ont des questions déjà sur le système ou tout ça, n'hésitez pas, on répondra sur la live ! Et donc, nous allons voir, la première chose à faire déjà pour créer un personnage sur Pokémon Tabletop, c'est pour commencer de choisir son concept ! Le professeur Chen, il aimerait que vous lui parliez de lui, enfin de vous, il vous demande si vous êtes un garçon ou une fille, c'est important ! Et aussi, comment... Bon, non, on va pas te démonétiser pour ça ! Tu parlais combien ? Je peux pas, je suis pas monétisé ! Alors, voilà, et comment vous voyez en tant que dresseur ? Alors, au niveau méta... Alors, je vais juste, voilà, parce que... Bon, je vais créer les personnages avec vous, mais bon, comme je vous disais juste avant la partie, on est pratiquement sur des prétirés ! Donc, je vais quand même vous faire une petite description de ce que j'ai prévu pour vos personnages au niveau des capacités ! Et puis après, si vous voulez, vous pouvez peut-être me parler un petit peu de ce que vous pensez jouer, vous aussi, de votre côté, pour... Pour peut-être affiner, trouver des capacités qui iront peut-être un peu plus avec ce que vous comptez faire ! Alors, voilà... Alors, du coup, pour toi, Janna, je pensais te faire jouer, du coup, un personnage qui serait, du coup, qui aurait la classe... Cheerleader ! Oh ! Oh ! Voilà, donc... C'est un personnage qui serait spécialisé, du coup, pour encourager ses Pokémon ! Et aussi, c'est aussi les Dresseurs, éventuellement, hein ! Du coup, tu rends tes Pokémon plus forts en combat en les encourageant ! Et à côté, j'ai pensé te donner une deuxième classe, une classe qui pourra te servir en tant qu'humain, qui contient des capacités qui sont interdites en match de la Ligue Pokémon, qui s'appelle le Provocator ! Le Provocator, c'est une classe d'humains qui manipule, on va dire, ses ennemis, par exemple, en faisant les yeux doux aux Pokémon ennemis pour qu'ils attaquent moins fort, ou en envoyant des petits bisous aux gens pour les rendre confus... Oh, c'est super ! Ou en provoquant les ennemis, hein, pour qu'ils s'enragent et qu'ils attaquent tout le monde ! Ah oui, c'est génial ! Voilà ! Et donc, voilà, ces capacités-là sont interdites en combat de la Ligue, donc si tu es dans un combat officiel, dans une arène ou quelque chose comme ça, tu n'as pas le droit de l'utiliser ! Par contre, si tu le fais agresser par un membre de la Team Rocket, clin d'œil, clin d'œil, tu t'en fous ! Ok ! Ah, c'est parfait ! Voilà ! Alors, pour toi, Kenui, enfin, du coup, ce sera Kenui, le personnage de Sed, donc toi, je suis un dresseur spécialiste des Pokémon de type feu, donc je t'ai octroyé, enfin, je pense qu'on va prendre pour toi la classe du type Ace, donc du coup, du spécialiste des Pokémon de type feu, tout simplement ! Donc tu vas pouvoir... Voilà ! Donc tu... C'est ça ! Donc tu vas pouvoir booster tes Pokémon ! Tant qu'ils sont de type feu, tu peux en faire des machines de guerre ! Mais véritablement des machines de guerre, hein ! Tu vas voir, c'est... Rien que dans les stats, déjà, tu vas les... Rien que dans les stats, tu vas les buffer avant le combat, tes Pokémon feu seront plus forts que les autres, en fait ! Et, comme deuxième classe, j'ai pensé à prendre pour toi un artiste martial, qui te permettra, toi aussi, d'aller directement droiter les Pokémon, si tu en as envie ! J'ai pas l'impression que ce soit autorisé en match officiel ! Non ! Non, voilà ! C'est pas très... Voilà, c'est pas foufou en match officiel, hein ! En général, on te vire ! Mais voilà ! Mais par contre, bah... Pareil, hein ! Si tu te fais agresser par un mec de la Team Rocket, tu peux directement aller lui rentrer ton point dans sa face ! Parfait ! Voilà ! Ça fera son petit effet ! Et quant à Tiffany, bah Tiffany, du coup, c'est Rieslo ! Rieslo est un vétéran, donc je vais le laisser nous décrire, quand même, ce qu'il pensait prendre comme classe avec son personnage ! Oui, euh... Moi, je voulais faire une sorte d'enquêtrice, où elle enquête sur les crimes... et sur euh... euh... sur les criminels, du coup ! Ou sur la Team Rocket, principalement, j'imagine ! Principalement la Team Rocket ! Principalement la Team Rocket ! Voilà ! Une enquêtrice, ça me rappelle quelque chose, on est donc sur Tiffany avec un K ! Ah bah oui ! Oh putain, non ! On est sur Tiffany ! Putain, c'est vrai ! Et donc, quelle classe as-tu choisi ? Euh... J'ai vu le Chroniqueur ! C'est une classe qui se joue sur la perception, qui demande d'avoir un appareil photo ou des trucs, prendre des photos pour euh... Et tu as des bonus contre ceux que t'as pris en photo ! Que ce soit les Pokémon ou les terrains... Ou des attaques ! C'est le journaliste, celui-là ! Ouais ! Oui ! Et tu as prévu une deuxième classe, ou juste au mono, pour l'instant ? Euh... Peut-être un truc d'éducation, un recherche... Ah ok ! Très bien ! Bon, donc toi, tu vas pas être... Tu vas pas vraiment être la spécialiste du combat vocabulaire, tu seras plus une dresseuse... Enfin, tu seras plus, en tant qu'humain, quelqu'un de... Comment dire ? Quelqu'un de compétent, mais... Voilà ! Quelqu'un de compétent, mais tu es un dresseur quand même plutôt relativement lambda, en fait ! Et voilà ! Donc nous avons donc choisi notre concept, je vais pouvoir cocher les trois objectifs ! La quête est complète ! Et comme vous pouvez le constater, il y a une récompense à cette première quête, qui est 150 poké-dollars ! Enfin non, 1500 poké-dollars, excusez-moi ! Je les rectifie, hein ! J'étais sur le coup, là ! J'étais sur le coup, il me manque un 0 ! Voilà ! Vous pouvez donc aller cliquer sur vos cartes pour ouvrir votre fiche ! Directement ! Voilà ! Un clic et j'ouvre ma fiche ! Un clic et vous avez votre fiche ! Bon alors ça, ce n'est pas... Ça, ce n'est pas quelque chose du jeu officiel, hein ! C'est un mode que j'ai rajouté sur Foundry, qui s'appelle... Trigger Happy ! Si vous voulez le tester ! Et donc elle est dans... Happy Joyeux ! Happy Joyeux, oui ! Voilà, c'est ça ! C'est la petite icône avec le monsieur qui est content, là, ici ! Voilà ! Et donc vous pouvez aller dans votre inventaire pour vous ajouter les 1500 poké-dollars chacun ! Tac ! Ça va partir de votre stuff de base ! Et donc maintenant... Caching ! Voilà ! Ça, c'est votre argent ! Et donc maintenant... Euh... Le professeur Shen nous donne une deuxième quête ! Il choisit... 1500 chacun ! 1500 chacun ! Voilà ! C'est quoi ? C'est faut que... Faut que je les mettre euh... Ah oui, tu peux te les mettre les 1500 poké-dollars ! Ok ! Voilà ! Voilà ! Et maintenant, euh... Le professeur Shen, il aimerait savoir de quoi vous êtes capable, quelles sont vos compétences en tant que dresseur ? Pour changer... Voilà, donc il vous dit, pour changer votre dresseur de compétences, vous ouvrez votre fiche, c'est dans le premier onglet, vous avez les skills ! Oui, c'est ouvert ! Voilà ! Donc, il faut que vous choisissez 3 skills dans lesquels vous serez pathétique, un skill dans lequel vous serez novice, et un skill dans lequel vous êtes adepte ! Tous les autres, vous les laissez comme ils sont ! Alors... Je vais réécrire 3 pathétiques... 3 pathétiques... Donc euh... Un novice et un adepte ! Un novice et un adepte ! Je note comme ça ceux qui suivent en même temps ! Voilà ! Donc... Euh... Le site... Ah, zélote demande, c'est quoi le site ? Alors euh... Là, on n'est pas sur un site, on est sur un logiciel, on est sur Foundry VTT ! Euh... Tac... Alors... 3 pathétiques... Ah oui, d'ailleurs, j'aurais peut-être fournir aussi le lien pour télécharger le système... Euh... Tac... C'est vrai que c'est important ça... Euh... Est-ce que je peux vous poser une question en attendant, Cyr ? Euh... Quand tu cherches... Quand c'est 3 pathétiques, ça veut dire que c'est moins bien qu'un novice ? C'est ça, enfin, en gros euh... C'est moins bien qu'un trained ? En gros, oui, c'est moins bien qu'un trained. C'est 3 compétences dans lesquelles vous serez vraiment nul, une compétence dans lesquelles vous serez plutôt bon, et une compétence dans lesquelles vous serez très très bon. D'accord. Est-ce que quand t'es prêt, on peut peut-être parcourir rapidement les... Les compétences ? Euh... Bah... De toute façon, le temps que je suis en train de scroller là, donc le temps que je scrolle, je peux vous expliquer à peu près à quoi servent toutes les compétences, hein. Je peux te les lire dans l'ordre, comme ça. Euh... Acrobatique, acrobatie. Alors, acrobatique, ça vous permettra du coup de faire... Bah... Des acrobaties, hein... D'éviter des obstacles, euh... Si euh... Bah, pour les Pokémon volants, ça permet de faire des acrobaties aussi aériennes, ou si vous arrivez à voler avec votre dresseur, hein, ça peut arriver. Euh... Euh... D'éviter des ennemis, euh... Voilà. Là, tu fais le salto, tu fais le... Le backflip, tout ça. Là, tu fais le salto, tu fais le backflip, tu fais le jeu, tu fais le... Tu fais le beau jeu, là. Ok. Euh... Après, c'est athlétisme ? Alors, athlétisme, c'est... Athletics, là, c'est toutes les compétences qui concernent, du coup, l'endurance, et aussi la force. Donc, ça va être déplacer des rochers, euh... Nager, escalader, courir... C'est clairement pour ton perso, ça, j'ai l'impression. Ouais. Je te trouve très réductrice, mais j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que tu vas passer en adepte en... Ah non, ça, tu vas peut-être mettre adepte en combat, toi. Non, 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 il y a... Il y a le combat. Il y a le combat. Il y a le combat. Non, il y a le combat. Alors, après, c'est charme. Charme en français, aussi. Alors, charme, donc, le charme, c'est la capacité, eh bien, comme on dit, à charmer, à... Du coup, à manipuler en... Enfin... Donc, à manipuler les gens en étant, comment dire... Charmants. En étant charmants, tout simplement, hein. D'ailleurs, c'est vrai que j'ai pas montré... Charmés, n'est-ce pas ? C'est vrai que j'ai bien envie de te montrer dans le PDF l'image qu'ils utilisent. Attends. Pour charme, c'est la page 48. Page 48. Page 48, attends. Page 48, mais non. Attends. D'ailleurs, ouais, vas-y. L'image qu'ils utilisent pour charme. Je vais juste streamer rapidement le PDF pour montrer l'image de ce dresseur. Je vais te laisser suivre sur le... Tac. Je vais te laisser suivre rapidement sur le... Tac. Sur le... Sur mon live. Allez, je vais pas la streamer comme ça. Les gens sont obligés d'aller voir sur ton live. Voilà. Je regarde l'image de cet homme qu'ils ont pris pour le charme. Tellement beau. Voilà. J'arrive avec mon téléphone. Ok. Tu peux laisser en attendant ? D'accord. C'est vrai que je peux juste la copier, la coller... Je peux juste la copier, la coller dans le chat sinon, ouais. Ok. Oh. Oh. Voilà. Ah non mais, ça vaut la peine d'aller chez Tia, les gars. Abonnez-vous aussi. D'accord. Si vous abonnez beaucoup, il va faire plus de Pokémon aussi. Ouais. C'est ça. Oui. Ah non mais voilà. Et donc, c'est votre capacité du coup à séduire les gens. Et ça sert aussi pour certaines classes, par exemple pour le danseur. Donc c'est aussi leur présentation. Ah d'accord. Voilà. Et c'est... Je ne cache pas que, en tant que Pop-Pom Girl, c'est ta caractéristique principale. Est-ce que... Comment je fais pour passer adepte ? 4. Alors, pour passer adepte, tu modifies le 2, tu le passes en 4. Ah ok. C'est... Voilà. C'est bon, je suis adepte. Elle a choisi du... Elle a choisi. C'est bon. Elle a choisi une compétence. C'est bon, j'aime mon adepte. Voilà. Et donc, ensuite, il y a le combat. Donc le combat, c'est tout ce qui concerne bien le combat. Donc... Ça va servir notamment... You are good. Merci pour le follow. Ça va servir notamment à Grable et à Grable vos ennemis. Aussi à vous en sortir si vous êtes Grable. A avoir des connaissances un petit peu sur le combat. Et... Ça vous... Ça peut vous servir aussi à gagner quelques techniques de combat. Euh... Là, je ne te cache pas, Seth, que ton personnage, ça va être une de ses 2 caractéristiques principales. D'accord. Mais j'hésite... En fait, je ne sais pas si je vais mettre adepte ou novice dedans. Donc... Voilà. Alors, sachant que tu pourras utiliser, pendant la création de perso, Euh... Un edge. Euh... Pour en avoir au moins 2 adeptes. Donc... Ah oui, ok, d'accord. Ok, bah écoute, je vais déjà mettre combat en adeptes. Comme ça, euh... C'est fait. Donc je passe combat à 4. You are good. Tac. Ah voilà, maintenant, ça peut les follow chez moi. Merci. Voilà. Et donc, euh... Ensuite, pour continuer, commande. Alors, commande, ça permet du coup de diriger vos Pokémon. C'est votre capacité, du coup, à vous faire obéir. You are good. Ah oui, ça peut. C'est votre capacité, oui. C'est votre capacité à vous faire obéir par vos Pokémon. C'est une capacité qui est très utile pour une classe notamment qui s'appelle le commandeur. Euh... voilà. Alors, Général Education, oui ? Il y a aussi l'Ice Trainer et euh... Ah oui, l'Ice Trainer qui est comme ça. Il y a tout comme aussi. Il y a l'Ice Trainer, il y a plein d'autres classes, euh... Il y a d'autres trucs à faire sur le commande, pas que le... Je crois que le commande, ça sert aussi à... Comment dire ? Tu sais, quand tu fais des discours pour motiver les trompes et des trucs comme ça. Ah oui, oui, ok. Des discours de motivation. Voilà, c'est ça, c'est... C'est ça. C'est... C'est la... Faire régler la discipline, être... Être un bon leader en fait. Le commande, c'est... Ce qui va déterminer si tu es un bon leader. Ok. Bah voilà. Et du coup, Général Education, et bien c'est l'éducation générale. C'est un petit peu le... C'est un petit peu l'éducation qui ne rentre pas dans le reste. Donc c'est sur la vie de tous les jours. Sur connaître telle ou telle personne. Connaître telle ou telle ville. Tel ou tel endroit. Donc voilà. On nous avons ensuite Médecine-Éducation. Et bien c'est la médecine, tout simplement. Le soin. L'infirmière Joël. Voilà. On peut jouer une infirmière Joël. Il n'y a pas de soucis dans ce jeu. Donc nous avons l'Occulte Éducation. Donc c'est l'éducation sur tous les phénomènes paranormaux. Les fantômes. Les Pokémon Spectre. Et tout ce qui va avec. Les manoirs hantés. Les malédictions. Tout ça tout ça. Pokémon Éducation. Donc là c'est ce que vous connaissez en Pokémon. Ça vous permet de déterminer si. Ça vous permet de déterminer en voyant Pokémon si. De savoir il est de quel type. De savoir qu'est-ce qu'il sait faire. Etc. Etc. Nous avons ensuite la technologie éducation. Et bien je pense que c'est assez clair. C'est votre capacité à. C'est votre connaissance de la technologie. Des ordinateurs. C'est un genre dans Pokémon au niveau technologique. Basiquement ils maîtrisent la téléportation. Ok. Ah quand même. Voilà. Ils sont capables d'enfermer des Pokémon. D'enfermer des Pokémon de plusieurs dizaines de mètres de haut. Dans des boules qui rentrent en ta main. Ils maîtrisent la téléportation. Bon. Disons que voilà. Ils ont l'air d'être à peu près dans le niveau technologique. Mais en fait ils nous surpassent totalement. Pour conduire c'est la technologie aussi. Et pour conduire une voiture. Oui c'est la technologie aussi. Effectivement. Sauf si. Oui. Est-ce que tu pourras mettre le lien du système de fonderie pour le chat. Ah oui. Attends. Je suis en train de lutter pour le chercher. Ah ok. Bah vas-y. On vous le passe dès qu'on a fini les compétences alors. Ah bah voilà. J'ai fait la bêtise. Voilà. J'ai fait la bêtise. J'ai été là dedans. Bon bah écoutez. Je vais aller chercher. Je savais que j'aurais perdu faire ça. Alors hop. Ah non. J'ai reposé la question. J'aurais dû attendre que tu aies fini les compétences. Désolé. C'est pas grave. Le système de toute façon je suis dessus. Je suis sur le GitHub. Je vais vous trouver la bêta dessus. Il est où ? Tac. Ah bah comme ça vous voyez dans le stream de tir où est-ce qu'il faut aller pour le chercher. Alors tac. Où est-ce qu'il est la bêta ? Attends. On va pouvoir revenir vers le dessus. Alors en fait c'est un système qui est toujours en train d'être évolué. Et là il est quand même extrêmement bien avancé. C'est à dire qu'on peut l'utiliser. Il n'y a pas de bug. Il est propre quoi. C'est ça. Et donc voilà. Ça c'est le lien de la bêta que vous voyez là. Je vais vous le copier sur mon Twitch. Et je vais le copier à Zézil pour qu'il puisse se coller sur le sien. Donc ça c'est le lien. Je vous donne le lien de la bêta qui est un petit peu plus avancé. Donc il faut se rappeler que c'est un système qui est en bêta. Donc qui n'est pas fini. Il est déjà très avancé. Mais il y a toujours quelques petits soucis à régler. Et puis voilà ça avance. Hop. Et bien sûr là. Quand je lance le lien ici. Ça me lance le... Si tu veux on continue avec Christophe sur les compétences. Comme ça pendant que tu remets le truc. Ça te va ? Ok. On était à tes pieds. Avec la technologie. On a fait du coup Occulte ? Ouais. On avait fait dans l'ordre. On avait fait toutes les compétences ouais. Ok on a fait les compétences. Et sur Focus. Ok. Focus. Alors Focus. Attends. Je vais être sur le boucle en même temps. C'est votre souci. Ah voilà. Focus c'est là. Ok. Alors Focus c'est ta capacité de concentration. C'est... Ça va être... Est-ce que tu peux faire du multitask ? Est-ce que tu peux te concentrer sur une chose ? Ou sur plusieurs en même temps ? Ça va être aussi ta force mentale. Par exemple pour résister à du charme ou à des tentatives d'intimidation. Ça va être par exemple le Focus. Ceux qui ont des compétences psychiques. Genre à tout hasard le psychique ou le télépathe. Utilisent beaucoup leur Focus aussi. Ok. Voilà. Donc ça c'est le Focus. Maintenant le Guile. Donc le Guile c'est à la fois la capacité du coup à mentir. C'est la duperie. Et aussi à utiliser toutes sortes de techniques de voleurs. Donc voilà. Des techniques pour cacher des objets sur vous. Des techniques pour... Des techniques pour cacher des objets sur vous. Pour crocheter des serrures éventuellement. Ok. Je sais que Pit Pocket et tout ça c'est dans... Pit Pocket... Pour Pit Pocket oui c'est Guile. Alors... C'est aussi la manipulation. Si par exemple tu veux essayer de manipuler quelqu'un de ça pour autant mentir. Tu vois c'est... C'est Guile. D'accord. D'accord. Tu peux faire un peu ce que fait... Tu peux... Par exemple pour ça faire la même chose que fait Charm par exemple. Et voilà tu... Tu peux le faire en Guile si tu veux pas essayer de forcément le charmer mais juste de le manipuler. De convaincre. D'accord. De convaincre ça va être en Guile. Oui. Est-ce que l'image de Guile est aussi stylée que l'image de Charm ou pas ? Je crois que c'est un gars de la Team Rocket. Non c'est... Non c'est... C'est... C'est Green ? Ah mais oui Green. Attends bah oui Green. Ah mais elle est toute petite l'image. Attends. J'avais dans le chat l'image. Ah merci. Elle est en train de charger. Green tu pouvais pas faire mieux. Ah. Voilà Green. Perso que ceux qui ont lu le manga connaissent. Qui utilisent beaucoup de Guile. la scène. Ok. Donc ensuite nous avons l'intimidation. Je pense que ça parle pour... Je pense que l'intimidation ça parle pour le soir. C'est votre capacité à intimider les gens. Regardez juste l'image d'intimidation. Intimidation ? Attends j'ai copié les images. Intimidation il est où ? Je sens que ça va être un mec ZRF. C'est un mec très très ZRF. Je... C'est Giovanni. Ah mais oui c'est Giovanni. Voilà. C'est Giovanni avec son Edo King. C'est Giovanni parrain de la... C'est le chef de... Là c'est un mec de la Team Rocket là. Voilà. Et voilà. Ah oui d'accord. Et le chef de la Reine de Jadiel. Parce qu'on oublie. Aussi oui. Voilà. Ensuite voilà. Donc je cache pas aussi que l'intimidation ou le focus est la deuxième stade principale pour du coup Zed. Ah. Donc il faut que tu prennes soit l'intimidation soit focus. Ok. Voilà c'est pour plus tard. Ouais. Ensuite nous avons... Je ne sais pas laquelle encore choisir. Euh... Bah... Bah là c'est... Ça va être à te voir du coup. Alors ensuite nous avons l'intuition. Donc l'intuition c'est... Bah là c'est l'instinct. Tout simplement. Voilà c'est... Vous pouvez faire des études d'intuition à certains moments pour savoir... Comment dire... Pour avoir une idée de ce qu'il faudrait faire ou quoi que ce soit quoi. L'intuition... L'intuition aussi ça... Euh... Ça permet de savoir si on te pendre aussi. Euh... Et pour le craft aussi c'est l'intuition. Et pour le craft oui. Voilà. La cuisine par exemple c'est l'intuition. La cuisine. C'est important. C'est important. C'est là que tu peux faire à manger et cuisiner quelqu'un. C'est beau quand même. Voilà. Très très mal qu'il faut en vrai. Ensuite nous avons la perception. C'est votre capacité à voir. C'est aussi simple que ça. Là c'est vraiment juste de voir. Euh... Donc repérer votre environnement tout ça tout ça. Nous avons le stealth. Donc là c'est votre capacité à vous cacher, à vous dissimuler dans l'ombre. Alors... Et enfin la survie. Votre capacité à subsister dans le milieu naturel. Trouver euh... Trouver de la nourriture ou suivre des traces. Et voilà. Et comme je vous le disais donc du coup il faut que vous en montiez une en adepte. Donc une à quatre. Il faut que vous en montiez une en novice. Donc une à trois. Et euh... Il faut que vous en baissiez trois à pathétique. Donc trois à un. Ok je vais passer sur les pathétiques. Je vais mettre occulte à un. Je vais vraiment les laisser à ton perso à Tiffany. Ecoute, moi je vais les mettre occulte à un aussi en fait. Mais vas-y les mettre occulte à un. Bah euh... Je vais mettre... Je vais mettre... Je vais mettre survie à un. Comme ça je suis tout le temps... Je suis un peu... C'est assez... C'est assez... Mais est-ce qu'un Pokémon peut avoir des compétences en survie par exemple ? Oui. Par exemple... Un Pokémon peut avoir des compétences en survie. Par exemple si je prends le cas il me semble de ton Flamyaou Ced. Il a des compétences en survie. Ou le Evoli aussi de Rislow d'ailleurs. Il a Tracker. Ca fait qu'il peut utiliser sa perception lui à la place. Voilà. D'ailleurs les Dougoupix aussi il me semble de ces îles en fait. Ils ont Tracker. Donc ils peuvent... Basiquement comme un chien. Ou comme un chien ils peuvent... Ils peuvent sentir en fait. Ok. Bah écoute c'est super bien. Donc on peut tous mettre survie à un. Et laisser les Pokémon faire. Et laisser les Pokémon faire. On peut faire le boulot. On est des dressants en fait. Ouais. Moi j'ai mis A en discrétion. Ah moi je le fais aussi. C'est 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 c'est. Je vais essayer. Peut-être baisser le combat parce que je sais pas me battre. Ah éventuellement. Ouais. Moi je sais pas me battre du tout. Du coup il faut que j'en baisse encore deux. Là j'ai mis perception en adepte et je dirais l'éducation en novice. Voilà faut que j'en baisse encore deux. Ou euh. Enfin bon. Quatrième joueur c'est la chaise de Risslo pour ceux qui se posent des questions. Voilà. Ah oui. Désolé. Alors ce que je peux te recommander Cézil si tu sais pas quoi monter. Il y a un combo que tu peux faire pour plus tard avec ton Provocator. Euh. Si tu montes en plus de monter Charm si tu montes euh. Je crois que c'est soit Guile. Soit. Alors attends. Je vais regarder. Il y a un combo avec Provocator. C'est Charm Guile. Et l'autre c'est Charm. Plus soit Guile. Soit Provocator. 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 Il est là. C'est. Stealth. Je crois. Voilà. C'est Charm Guile ou Intimidation. Donc si tu montes en plus que Charm soit Guile soit Intimidation. Derrière ça t'ouvrira la porte vers une autre compétence. C'est pour ça que je mets Guile. Parce que je veux pas être quelqu'un qui intimide les gens. Je vais pas leur faire peur. Ah voilà l'intimidation. Je vais essayer. Voilà. Je vais comprendre aux gens qu'ils ont tort. Je vais pas leur faire peur. Tac. Donc pathétique. Alors j'ai mis Charm A4. Occultisme A1. Guilde Guile A3. Et le Stealth est survivant A1. Voilà. Ils avaient remis toutes et tous mes survis à A1. Je sais pas s'il y a eu un coup. Moi j'y suis. Ah non non non. Il y a encore cette qui a de la survie. Il est en train de choisir son dernier pas d'hésite. Dans la survie je me dis. Est-ce que je garderai pas survie à A2 en sécurité ? Si moi en sécurité ça va servir à rien. Mais bon. Et euh. J'hésite pour euh. Je pensais mettre médecine à A1 en fait. Ah bah oui oui. Si tu comptes pas soigner les gens c'est euh. Voilà. Il est en train de vous. Il vaut mieux que ce soit pas moi qui vous soigne en vrai. Je me souviens à A1. Je ferai pas la médecine cette fois. C'est l'actualisation à l'attaque lance-flamme tu vois. Ok. Je vais pas refaire Karina. Ouais. J'ai mis 4 en combat. Et euh. Pour le 3 euh. J'hésite encore. Entre commande, focus et intimidation. Alors toi tu vas avoir besoin d'avoir soit focus soit intimidation. Ok. Il y en a pas un sur focus et intimidation ? Il y en a pas un qui est plus euh. Euh. On va dire que disons que pour ta classe en fait. Euh. L'ice trainer feu euh. Choisit euh. Le plus haut entre focus et intimidation. Ok. D'accord. Donc. Ah vu ton perso franchement j'ai l'impression qu'il y va. Il flex hein. Oui mais c'est ce que je suis en train de me dire hein. Il est intimidant euh. C'est de l'intimidation. Je passe de l'intimidation à 3. Et est-ce que ce serait peut-être pas même mieux de passer euh. Euh. Intimidation à 4 et combat à 3. Euh. Alors je te dis te prends pas la tête avec ça parce que euh. Nous allons passer du coup. Ça va. Voilà. On a déjà fini avec les compétences de base. Riso j'ai pas retenu ce que t'avais mis. Alors moi j'ai mis euh. En pathétique j'ai mis combat intimidation et survie. Ok. J'ai mis euh. Perception en adepte et générale éducation en novice. Oh ok super. Comme ça je suis euh. Le pique de connaissance. Est-ce que tu euh. Tu auras des lunettes des fois ? Et je suis sur des lunettes. Et je suis sur des lunettes en mon vie. C'est un Pokémon de feu. Ouais. Et du coup je vous les mets dans vos fiches. Mais euh. Puisque vous avez choisi vos compétences de base. En récompense. Le professeur Shen vous offre chacun 5 Pokéballs. Ouais. Ouais. Je vois. Tout est noté. Voilà. Tac. Merci professeur. Tac. Hop. On va glisser les Pokéballs chez tout le monde. là. Donc les basiques. Tu peux les faire glisser depuis le Pokédex ? Euh. Je les fais glisser directement depuis le Pokédex en volice moi. Waouh. Voilà. Donc euh. Les Pokéballs s'appellent Basic Ball. C'est simplement. Voilà. Basic Ball c'est simplement la Pokéball de base. Tout le reste porte le même nom. C'est juste que euh. Comme c'est toutes des Pokéballs techniquement euh. D'accord. Voilà. Ce sera un abus de langage. Et donc nous allons passer à la suite. Nous allons passer aux Zedges. Donc là le professeur Shen aimerait savoir euh. Qu'est-ce que la vie vous a appris ? Qu'est-ce que vous savez faire en tant qu'humain ? Peut-être pas en tant que dresseur mais au moins en tant qu'humain. Et vous devez donc choisir plusieurs Zedges. Alors là c'est là où ça va se compliquer un petit peu. Mais euh. Il y en a certains que je vais vous imposer. Et je vais vous donner ensuite des choix. Euh. Alors. Cécile. Oui. En Zedges du coup je vais t'imposer un Zedges. Toi de base. Euh. L'Age c'est Charmer. Alors ça se met quoi ? Alors euh. L'Age du coup. Il faut que tu ailles dans euh. L'avant dernier onglet. Extra. Le Compendium. Ah non dans. Ah pardon. Ah oui excuse-moi. Ok. Compendium. Tu vas chercher du coup euh. Dans les items tu as les Zedges. Ok j'ai trouvé. J'ai ouvert. Et là tu cherches Charmer. On va pouvoir le lire ensemble pour voir ce que ça fait. Charmer euh. Ouais. Charmer oui. Ça y est. Voilà. Et donc Charmer t'apprends le move. Donc l'attaque de Pokémon. Baby Doll Aze. Donc euh. Baby Doll Aze. Je crois que c'est Regards. Attends je vais. Je vais rechercher. C'est Regards. Je connais dans le chat de Parker. Tac. Baby Doll. Aze. Pokémon. Donc le nom en français c'est Regards touchants. Donc c'est une attaque qui te permet de faire euh. De regarder un dresseur ou un Pokémon. Et ça réduit euh. Son attaque. Oui. Eh j'ai pas entendu euh. J'ai vu un petit peu que ça fait comme une censure c'est trop marrant. Ouais. 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 Alors oui euh. Il y a eu un bruit de ressort. Ok. Donc je disais ça permet du coup de euh. Ça permet du coup de faire les yeux doux à un Pokémon ou à un dresseur. Et ça réduit son attaque. D'accord. On a toujours pas entendu le nom du. Ouais. Euh. Euh. Baby Doll Aze. Regards touchants. Regards touchants voilà. Voilà. Donc tu peux euh. Le glisser dans ta fiche. Il se mettra dans le troisième onglet. Et là j'ai fait ça. Tac euh. Et voilà. Tu peux voir Charmer qui s'est ajouté. Et donc euh. Voilà. Je vais donner euh. Ceux qui sont un petit peu. Je vais donner aussi ceux qui vont être un petit peu obligés euh. Pour Cèd. Oui. Alors Cèd tu en as deux. Euh. Donc tu peux aller fouiller aussi toi aussi dans les ailes. Je sais pas si tu es dans le. Alors je suis sur la fiche euh. Euh. Edge sur la fiche. J'imagine qu'il y a un compendium euh. Euh. Voilà. Et tu as. Tu as le compendium du coup. Sur la. Sur la droite. Avant dernier onglet. Ok. Et tu vas chercher dans Edge. Et tu vas chercher dans Edge. Ou pas ta fiche hein. Dans le menu euh. Et donc. Voilà. Et donc. Et du coup euh. Ce que je vais un petit peu t'imposer. Le premier ce sera. Basic. Martial Arts. Qui te donne l'attaque Éclatroque. Est ce que ça veut dire. Que je peux mettre des coups de tête sur euh. Sur des rochers pour les éclater. oui et le deuxième que je vais t'imposer c'est je l'ai mal écrit c'est Elemental Connection Elemental Connection du coup tu choisis un type de pokémon je pense que ce sera les pokémon feu et tu as un plus 2 à tous tes jets de charme, de commande de guile, d'intimidate ou d'intuition sur ces pokémon tu as une certaine affinité avec les pokémon de type feu et du coup ça se ressent, il s'apprécie mieux et donc pour le reste il faut choisir du coup pour le reste il faudrait choisir d'autres edges mais je pense qu'on va pas se prendre la tête à essayer de choisir plus d'edges que ça on va pas aller feuilleter tout le bouquin pendant 3h donc ce que je vous propose c'est tous les edges qui restent de prendre que des que des edges de skills des basic skills ou des adept skills donc c'est simplement les edges qui vous permettent de monter vos skills donc vous pouvez prendre un basic skill pour passer un skill du coup soit de pathétique à une très net soit de une très net à novice ou un adepte skill si vous avez déjà un skill je crois qu'il faut être niveau 2 ah oui vous pouvez pas prendre un deuxième adept en fait on a qu'un seul adepte vous aurez qu'un seul adepte en fait j'ai un d'adaptilité voilà vous pouvez prendre du coup vous pouvez prendre des basic skills pour monter des skills jusqu'à vous pouvez monter des skills avec ça jusqu'à novice d'accord voilà si vous voulez du coup avoir d'autres skills si vous voulez avoir un peu moins de pathétique je pense que c'est le plus simple pour débuter moi j'aimerais commande à 3 parce que j'ai l'impression que c'est tout ce qui va être utilisé pour donner des ordres aux pokémons pendant les combats ou pas du coup tu peux te mettre un basic skill pour passer ton commande à 3 je te laisse le glisser sur ta fiche en tant que leader j'aimerais bien faire des coups de but j'aurais bien pousser l'acrobatie à 3 faut vraiment faire un saut toi depuis un arbre en fait faire un saut et une réception de 2 pieds ah bah pareil tu peux du coup augmenter un basic skill en fait je pense que voilà c'est ce que le plus simple c'est que tu te prennes 3 basic skills tu peux le prendre autant que toi tu veux et du coup tu augmentes 3 skills comme tu veux et toi 7 tu en prends 2 et tu augmentes 2 skills comme tu veux ça ça permet voilà on va pas se prendre la tête à aller chercher tous les skills pour la création en live enfin pour la création du coup voilà voilà pour un perso test puis de toute façon vous inquiétez pas vous aussi si vous faites des persos faut savoir qu'un bon 90% des hedges que tu vas te prendre ce sera des hedges de skill je vais faire aussi commandement je vais copier ah t'as pris 3 fois basic ball c'est pour fabriquer des pokéballs ça c'est n'importe quoi attends je te les enlève c'est quoi basic skills basic skills pour faire des balles c'est le chat de suivi c'est le chat qui t'a balancé tac bah du coup rislo toi je te laisse choisir tes hedges ça va être plus long tu penses enfin je sais pas comprendre je suis en train de voir s'il y a des hedges ok bah écoute je te laisse y réfléchir un petit peu voilà on va passer à la suite du coup je vais juste vous ajouter quelque chose à vos fiches chacun puisque Cécile tu as charmeur et que toi Cède tu as basic martial arts vous avez appris du coup chacun une attaque donc voilà c'est une attaque que vous pouvez lancer c'est une attaque de pokémon que vous pouvez lancer donc dans le compendium je vous invite à aller dans move et à quel niveau on prend ce chômeur ? move c'est l'avant dernier de item voilà et du coup Cécile tu peux chercher baby-doll-haze et toi Cède c'est rock smash et vous pouvez les glisser dans votre fiche ils vont aller du coup se mettre dans le 1, 2, 3, 4, 5ème onglet je vous l'affiche voilà et du coup vous avez vos attaques vous avez vos attaques qui sont réglées que vous pourrez lancer du coup à volonté donc toi Cécile c'est une attaque qui ne fait pas de dégâts donc euh enfin voilà c'est une attaque qui ne fait pas de dégâts tu peux voir baby-doll-haze elle est de type fée c'est une attaque de statue donc elle ne fait pas de dégâts donc il n'y a pas de dommage roll la fréquence E au T ça veut dire que tu peux le lancer qu'une fois tous les deux tours l'AC de 2 ça veut dire que tu vas lancer 1 des 20 moins 2 pour toucher l'ennemi la range du coup 4-1 ça veut dire que du coup ça a une portée de 4 cases tu vas toucher une cible ça a une priorité donc tu peux le lancer comment dire tu peux choisir de le lancer au début du round voilà c'est ça tu peux choisir de casser le round de quelqu'un pour le lancer et c'est un move social tu peux voir l'effet tu peux voir l'effet ça baisse l'attaque de 1 ok et toi oui voilà et toi c'est du coup Rock Smash tu peux voir que c'est un move de type combat fighting c'est un move physique la 2 match base c'est 4 donc le 2 match base en fait c'est la KTS c'est ce qui va définir en fait quel sera ton jeu de dégâts donc 4 tu vois que ça correspond à 1d8 plus 6 plus 5 qui correspond du coup à ta stat d'attaque on verra ça plus tard la fréquence c'est à volonté donc tu peux le faire tous les tours donc toi quand tu lanceras ce move ça fera 1d20 moins 2 pareil que pour ces îles c'est une attack de mêlée qui touche une seule cible et tu peux voir que si sur ton d20 tu fais 17 au plus tu vas descendre la défense de la cible de 1 c'est pas mal ça donc nous deux on baisse bien les adversaires vous deux vous pouvez défendre vous pouvez descendre l'attaque et la défense ce qu'on fait ici l'objet il va avoir du mal c'est ça et donc voilà là du coup vos stats ils ont bien bougé maintenant ils ont devenu un peu plus balèze et du coup voilà le questog il est là hop vous avez choisi vos edges et du coup puisque vous avez choisi vos edges le professeur shell va vous récompenser il va vous donner un autre objet ça y est t'as choisi ? j'ai choisi du coup j'ai monté le focus en en d'invite aussi et l'intuition comme ça on se le serait quand même on peut pas me la faire ah oui comme ça on peut pas te la faire et ensuite et ensuite j'ai pris le skill enhancement et catégorique inclination ok catégorique skill enhancement que je vois ça te donne un bridge de plus 2 à 2 skills ouais c'est vrai que j'avais pas pensé celui-là catégorique inclination ça donne un choix entre body, mind et spirit body basiquement c'est des skills qui sont en rouge mind je crois que ses skills sont en vert qui sont en vert et spirit ses skills non mind ses skills qui sont en jaune et spirit ses skills qui sont en vert voilà et du coup tu choisis rouge c'est body mais moi je vais prendre de mind donc jaune voilà pour avoir vraiment des bonus dans mes skills d'éducation voilà donc elle aura des bonus dans tous ses skills pour connaître donc ça va être vraiment une madame je sais tout ah super RP Hermione Granger donc pour le chat ça veut dire que Rizlo est en train d'optimiser et qu'il va probablement nous faire des coups non-leto non en vrai je pense qu'on va être très loin des coups non-leto avec ce personnage là il va être très loin des coups tout court en fait voilà il est vraiment du tac bon après en tant que dresseur en tant que dresseuse de pokémon elle est pas foufou mais par contre ouais ça va être ça va être vraiment utile pour le RP un personnage qui gère les jets de reconnaissance quoi un personnage qui comme ça vous pouvez faire n'importe quoi je serai là pour rassurer vos arrières vous pouvez découvrir merci tu n'as pas besoin de le lire deux fois tu vois je me comprends tac et voilà là je déconne tes quêtes et donc ensuite nous allons passer à la quatrième quête alors ne me demandez pas dans le chat pourquoi la quête 5 est dissidente et se met tout en bas j'ai lutté contre elle toute l'après-midi j'ai abandonné j'ai juste une question si on a bien reçu la récompense des potions euh oui elle est dans ta fiche oh alors merci professeur d'ailleurs pourquoi j'ai remis deux potions dans cette là bon c'est pas grave j'ai remis trois potions dans celle là non je n'ai que cinq potions et pas voilà alors du coup maintenant on veut bien de l'argent voilà alors maintenant le professeur Shen il aimerait bien choisir le style d'entraînement comment est-ce que vous voulez entraîner vos pokémons c'est important alors malheureusement pour ses îles c'est imposé si elle veut être pom pom girl c'est une méthode d'entraînement qui est spécifique Seth tu vas pouvoir choisir toi alors je vais vous donner quand même les quatre types d'entraînement je vais vous laisser enfin je vais laisser Seth choisir parce que ses îles ne peuvent pas donc euh tac que je retrouve voilà la première méthode c'est l'agility training donc l'entraînement agile qui donne à ses pokémons un bonus de plus 1 à la vitesse et plus 4 à l'initiative voilà sachant que l'entraînement c'est un bonus qui est permanent pour vos pokémons donc voilà le matin vous donnez votre entraînement à tous vos pokémons et ils gagnent le bonus et en plus de ça si vous utilisez une action pendant le combat vous pouvez doubler le bonus de votre entraînement pendant un round donc c'est à dire que du coup tu peux si tu boosts ton pokémons pendant le combat tu peux si tu prends l'agility training tu peux le passer à plus 2 au mouvement et plus suite à l'initiative sachant que ça va lui faire remonter l'initiative en temps réel c'est pris en compte par la fiche ok vous allez voir l'agility elle va monter tout seul ensuite nous avons le brutal training l'entraînement brutal donc l'entraînement brutal ce qu'il fait c'est qu'il augmente la range de critiques de la range de critiques et d'effets de toutes vos attaques par 1 donc la range de critiques de 1 ça fait que du coup au lieu de critiquer à 20 vous critiquerez par exemple à 19 et la range d'effets on va prendre un exemple avec Ced qui a son attaque qui descend la défense si tu fais 17 ou moins et bien du coup si tu fais 17 ou plus et bien du coup ça le passera à 16 ou plus voilà ça marche pour moi et pour mes pokémons non ça marche que pour tes pokémons pas pour toi mais bon voilà vous imaginez toi t'as beaucoup de pokémons feu tes pokémons feu ils peuvent brûler les ennemis par exemple ouais c'est ce que je me disais il y a peut-être moyen c'est vraiment rigolo le brutal le jeu sur notre perso qui a beaucoup de pokémons qui ont des attaques genre qui critent sur 16 et tout c'est vraiment rigolo tu crites sur des 12 c'est rigolo il y a moyen de faire des beaux combos avec ça en vrai après du coup il y a l'entraînement focus l'entraînement focalisé qui permet qui donne du coup à tes pokémons un bonus de plus 1 à la précision et un bonus de plus 2 à tous leurs skills par exemple pour un pokémon qui a besoin de traquer ça peut être assez intéressant et enfin le dernier c'est celui qui est imposé pour ses îles c'est l'entraînement inspirant donc ça donne un bonus à l'esquive de plus 1 et un bonus de plus 2 à tous les jets de sauvegarde c'est à dire si tu te fais paralyser si tu te fais paralyser par exemple tu auras un bonus de plus 2 chaque tour dans ton jet qui te permettra d'attaquer alors que tu es paralysé ou un bonus de plus 2 qui te permettra si ton pokémon est endormi de se réveiller ah d'accord c'est top moi j'ai envie de cramer des trucs donc je pense que je vais prendre brutal tu vas prendre brutal ok je pense que ça s'est entendu quand tu as dit brutal j'ai envie de cramer des trucs voilà donc vous pouvez du coup je vais prendre le focus pour moi focus pour Islo ok très bien et donc vous pouvez aller chercher votre entraînement dans le compendium c'est à FITS donc c'est pour Cécile Inspired Trailing pour CED Brutal Trailing et pour Islo Focus Aide Trailing focus voilà tac et voilà et donc ça c'est un bonus c'est un bonus qui est constamment activé sur vos pokémon voilà le brutal et le focus sur Islo je vérifie mais bon je pense que c'est bon et voilà donc on va continuer dans le pokédex donc est-ce que le professeur Shell il donne une récompense sur celle-là non il ne vous donne pas de récompense pour celle-là je l'ai supprimé juste avant et maintenant top c'est la 5e donc avant de passer au FITS on va passer à vos stats de combat donc voilà quelques fois les dresseurs doivent se battre directement contre les ennemis voilà il peut s'arriver que vous devez donner des patates à la Team Rocket c'est possible ça arrivera je pense voilà ou qu'un drak au feu mettre un lance-flamme mal placé et que vous êtes au milieu ça peut arriver du coup il va falloir pour ça mettre vos stats donc vous pouvez aller dans le 4e onglet de votre fiche donc l'on va combat combat donc voilà si je peux donner un conseil mettez des points d'esquive j'ai des Pokémon feu en Brutale 13 voilà tout le monde connait mes jeux ça peut mal partir bon en vrai ça va c'est toi qui choisis où est-ce que tu mets tes attaques c'est surtout si les émissions crachent du feu que t'es au milieu donc voilà t'as peu de chance de cramer tes potes voilà donc vous pouvez voir en bas que vous avez 10 points à répartir Remaining Level Up Point 10 et donc il faut les répartir dans les Level Up où vous voulez donc pour vous expliquer du coup c'est Pokémon c'est la même mécanique que dans le jeu les HP ça va simplement augmenter votre taux de PV l'attaque du coup ça va augmenter les dégâts de vos attaques physiques donc par exemple Rock Smash avec la Troc voilà c'est les dégâts avec la Troc la défense du coup ce sera votre défense contre les attaques physiques donc la défense contre vous avec la Troc le Spe Attack ce sera vos dégâts avec des attaques spéciales on peut par exemple avoir certains dresseurs qui sont capables comme Morgan dans la série de lancer des attaques psy et c'est là où c'est intéressant pour un dresseur de monter l'attaque spéciale parce que du coup le dresseur peut augmenter les dégâts de ses attaques psy voilà la défense spéciale du coup c'est pareil c'est votre défense aux attaques spéciales donc si tu veux aller au corps à corps et te taper contre des gros X c'est une bonne défense c'est une bonne défense oui et la vitesse du coup c'est tout simplement votre vitesse à savoir où est-ce que vous allez être placé dans l'illite et ça va aussi changer votre esquive à savoir du coup que les stats c'est brut c'est à dire qu'un plus un en attaque c'est un plus un aux dégâts de toutes vos attaques un plus un en défense c'est un plus un de réduction de dégâts sur toutes les attaques qu'on vous fait et quant à l'initiative aussi c'est brut l'initiative on ne lance pas de G le 5 que vous avez là enfin le 5 en speed que vous avez c'est votre place dans l'illite pour tout le temps enfin vous pourrez monter votre stat mais il n'y a pas de D20 c'est 5 tu as 5 de vitesse tu as 5 dans l'illite un point c'est tout et donc vous avez 10 points à répartir vous les mettez dans la colonne level up et je vous laisse les répartir comme vous voulez moi j'ai mis tout en point de vie en HP de toute façon les autres stats quand je ne vais pas me battre et que je ne vais pas vouloir me battre ça ne sert pas à grand chose moi j'ai une question à Thier qu'est-ce que tu me conseilles alors Seth je te conseille de mettre un petit peu d'attaque de défense toi je te conseille de booster l'attaque la défense et un petit peu la défense P voire les HP si tu comptes te battre avec tes Pokémon je te conseille de vraiment monter les HP et la défense essaye de maximiser peut-être plus les HP et la défense l'attaque je crois que ça va monter tout seul avec ta classe de toute façon saisine toi je te conseille un petit peu de vitesse un petit peu de vitesse de PV et de défense comme tu as dit c'est très bien en fait voilà c'est nickel ça me mire jusqu'à comme tu as fait voilà et Riss Riss l'a mis 5 en HP 5 en vitesse je vais chier rapidement 5 en HP 5 en vitesse je vais chier 2 en attaque et 3 en défense ouais c'est pas mal ouais c'est bien ça va te rendre plutôt tanky ok très bien et donc vous avez réparti vos stats est-ce que le professeur Shen il donne une réponse et une récompense à ça non mais c'est pas grave non mais de toute façon c'était la quête c'était la 5 vous allez voir la 5 elle m'a voilà je vais mettre la 6 et la 6 je ne sais pas pourquoi elle se met au dessus de la 5 j'ai envie de la frapper c'est le professeur Shen qu'est-ce qu'il se passe le Pokédex il a un bug il considère que 5 et 6 voilà et donc la 6 on vous a dit c'est en bêta voilà c'est en bêta et donc la 6 vous allez choisir vos features donc vos features c'est vos capacités un petit peu en tant que dresseur ou en tant que combattant et donc là aussi je vous ai imposé un petit peu des features voilà vous avez encore des features que je vous impose à savoir 3 chacun en fait et une quatrième que vous allez pouvoir choisir donc je vais vous dire ce que je vous impose vous pouvez aller déjà dans Feet dans le Combandium dans Feet pour les choisir celles que je vais un petit peu vous imposer comme je vous dis c'est pratiquement des prétirés les personnages donc le premier pour ces îles alors il faut savoir que dans Pokémon Tabletop United les classes sont des features c'est à dire que si vous voulez prendre une classe il faut dépenser pour cela une feature pour prendre la classe de base et ensuite du coup la feature classe de base est le prérequis pour toutes les autres features qui sont les capacités de la classe et on peut avoir sur un dresseur un maximum de 4 classes différentes d'accord voilà pour vous deux je vous ai mis des dresseurs avec 2 classes donc ces îles toi pour toi les 3 features on va dire que je vais un petit peu t'imposer qui sont sur ton prix tiré tu peux aller chercher déjà le feat Chair Leader ah merci c'est fait et je vais t'expliquer comment ça marche hop alors le Chair Leader basiquement il te permet à chacun de tes tours d'encourager tes Pokémon tout simplement et donc tu peux dépenser un AP à chaque tour donc les AP tu peux voir dans le premier onglet tu as les Action Points tu en as 5 sur 5 actuellement ok voilà et en gros chaque tour tu peux dépenser c'est gratuit si tu le fais sur une seule cible c'est gratuit si tu le fais sur plus d'une cible ça va être payant ça va te coûter un AP à chaque fois un AP si tu utilises plusieurs cibles d'accord voilà et du coup ce que ça fait c'est que les AP ce qu'il faut retenir c'est que les AP se rechargent à chaque fin de scène ah oui c'est trop bien voilà oui donc on peut faut pas hésiter à utiliser ses pouvoirs tu peux spammer tu peux spammer à la fin du combat t'auras tout regagné ok si tu fais un combat si Pokémon compte 6 bon il faut les économiser pour tout ton combat par contre si tu fais comment dire si tu fais une journée on va dire si t'as un petit Rookool si t'as un Rookool qui apparaît tu peux envoyer tes AP en s'en fichant quand t'auras capturé le Rookool tu regagnes tout voilà et donc chaque tour quand tu donnes un ordre sachant que par exemple activer ton très activer ton inspiré de trading pour le doubler son bonus c'est un ordre donc quand tu donneras quand tu activeras du coup le bonus pour augmenter ton inspiré de trading tu pourras donner un autre effet sur le Pokémon à qui tu fais ça donc tu pourras choisir de le rendre soit Tired Tired ça fait que lorsqu'il lance un G contre une condition donc contre la paralysie contre la paralysie ou la confusion ou l'endormissement ou n'importe quoi d'autre quand il lance un G contre une condition il le lancera deux fois et gardera le meilleur résultat pendant un ordre ça c'est sympa le deuxième effet que tu peux donner c'est tu peux donner l'effet Excited ce qui fait que quand le Pokémon est touché par une attaque il gagne une réduction de 5 points de dégâts donc ça le fait tanker et le troisième tu peux donner à quelqu'un la condition motivée 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 et motivée je vais te dire ce que ça fait tu donnes la condition motivée et ça augmente toutes les ça augmente toutes les combats de stage s'ils sont à 0 tu les mets à 1 donc les combats de stage si tu vas dans le combat tu vois que tu as stage tu as la colonne stage ils sont tous à 0 stage ah oui oui ça y est je suis avant total la colonne stage ils sont tous à 0 et en fait si tu utilises si tu utilises ton action pour les motiver tu mets toutes ces stages à 1 c'est très fort ça booste toutes les stats d'un pokémon t'excuses pas quand tu as fait des prétirés après je vous fais des prétirés mais je vais pas vous faire des prétirés nuls non plus sachant que le stage plus ta stat est haute plus un stage va augmenter tes stats c'est ça donc actuellement si je mets un stage par exemple à la défense de ses îles ça va augmenter de pas beaucoup par contre si je mets la défense de ses îles par exemple à 50 que j'augmente un stage bam c'est l'augmente de 11 ah oui d'accord il y a un ratio enfin il y a une proportion oui en fait c'est proportionnel c'est proportionnel à ta stat de base en fait plus c'est haut plus le combat de stage il va t'augmenter donc ça c'est voilà et ça du coup chaque tour tu peux choisir un des trois donc tu peux même changer de buff d'un tour sur l'autre d'accord tac c'est assez intéressant il est très bien tac le deuxième pouvoir que je vais t'imposer c'est cheer brigade alors cheer brigade tu peux te l'ajouter donc cheer brigade ça te permet de dépenser deux tutor points dans tes pokémons pour lui donner l'habilité friend guard et friend guard du coup qu'est-ce que ça fait ça fait que je vais le relire quand même c'est une habilité de pokémon ça en vrai c'est super fort friend guard ça fait que si si un pokémon attaque enfin si un pokémon adjacent à un pokémon qui a friend guard se fait attaquer le pokémon du coup qui a friend guard peut protéger l'autre et réduira d'un cran les dégâts de l'attaque c'est à dire par exemple si tu te prends une attaque super efficace il va la réduire à une attaque normale et si tu te prends une attaque normale il va la réduire à pas très efficace ah mais c'est trop bien et quand tu dis un pokémon autour de lui ça peut être aussi un pokémon des autres dresseurs qui m'accompagnent voilà c'est même pas les pokémons d'ailleurs c'est un allié adjacent donc ça peut être un dresseur aussi ah d'accord donc il peut aussi te protéger toi ah d'accord ouais c'est trop fort voilà donc ça tu peux ajouter cheer brigade et en fait pour la mécanique des tutor points on verra plus tard dans les fiches on verra plus tard les fiches de pokémons mais si tu ouvres la fiche de n'importe lequel de tes pokémons on va ouvrir la fiche de ton goopix par exemple c'est dans l'onglet capabilities des pokémons alors je vais chercher mon goopix voilà oui le premier tu peux voir les tutor points tu vois qu'il en a 0 sur 3 donc les tutor points c'est des points du coup qui permettent d'apprendre des capacités à des pokémons plus le pokémon est au niveau plus il en apprend et une fois qu'un point une fois qu'un point est dépensé il est dépensé à jamais ah d'accord tu peux me redire aussi j'ai pas vu tutor points sur goopix goopix c'est dans l'onglet le troisième onglet ah capabit voilà tu vois tutor points 0 sur 3 et en gros tu peux même avant la partie dépenser 2 tutor points pour tous tes pokémons pour qu'ils aient tous l'habilité de base comme ça enfin qu'ils aient tous du coup le framework de base pour qu'ils puissent tous se protéger entre eux ou te protéger toi et ce sera pour la partie ou ce sera pour tout le temps ce sera pour tout le temps ah oui d'accord c'est ça c'est en fait le choix il est permanent ok mais tu peux tu peux entraîner un de tes pokémons pour qu'ils puissent protéger les autres ça te coûtera que de jureur torpoint sachant qu'il va en regagner plus tard plus il monte des niveaux plus il va en avoir ah oui donc ça vaut le coup de lui apprendre au fur et à mesure des choses c'est ça voilà tu peux même leur apprendre 3 et puis et puis voilà et donc le 3ème que je vais un petit peu t'imposer c'est le provocateur 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 mais attendez on s'y attendait pas au provocateur provocateur ça se dit comme en anglais provocateur et donc provocateur ce que ça fait c'est que ce provocateur quand tu le prends déjà il augmente ta vitesse d'un cran donc dans le combat tu peux mettre dans le mode 1 de vitesse 1 de speed et je passe à 9 oh je suis tac voilà tu es tu es rapide et en plus ça te donne 2 moves donc tu peux aller du coup dans les moves dans du coup dans le combat de job dans move oui et tu as 2 moves le premier c'est sweet kiss oh donc sweet kiss ça te permet du coup de faire un bisou sachant que c'est une portée de 6 donc tu peux envoyer un bisou avec ta main à un dresseur ou un pokémon et du coup ça le rend confus oh oh non voilà ok c'est trop drôle voilà et le deuxième c'est taunt oh merci et donc taunt et bah tu lâches tu lâches une punchline et l'ennemi devient enragé oh mais les trophées ne se perçoivent merci tiens et voilà ça c'est ce que je t'impose et ce que je vais te laisser choisir du coup donc je vais te laisser le choix entre 3 ah non 2 pouvoirs du coup pour le dernier le premier c'est inspirational support donc ça fait que tu peux tac ça fait que à chaque fois qu'un de tes pokémons utilise la capacité friendguard donc à chaque fois qu'un de tes pokémons protège un autre pokémon tu peux instantanément activer ta capacité de chair leader pour lui donner un bonus c'est le combo ça c'est le combo ouais du coup le tac la deuxième que je te propose attends est-ce que je peux tu peux prendre celui-là provocateur provocateur style adept 30 ah oui mais tu n'es pas adept 2 du coup tu ne peux pas prendre celui-là tu ne t'embêtes pas celui-là est déjà très bien ouais mais en fait ouais c'est je me suis rendu compte en fait je peux pas te mettre adept du coup tu ne peux pas moi celui-là me plaît beaucoup celui-là te plaît beaucoup ok d'accord du coup on va partir sur celui-là dans ce cas-là inspirational support pour avoir le combo et voilà donc ça c'est pas vraiment des prétirés c'est plutôt les personaux qu'on aurait fait mais tu as regardé ce qu'il fallait pour les oula par contre t'es en train de te l'ajouter en masse saisis-y les dents feature moi je ne vois pas arriver ah oui ah oui mais après voilà après bon je vous connais bien c'est ça aussi ok et du coup voilà et du coup cède donc alors cède pour commencer la première capacité que je vais te donner c'est le type ace donc le type ace fire donc type ace fire ce que ça fait c'est que ça te donne deux capacités que tu peux prendre à tes pokémons contre deux tutor points donc comme pour ces îles le truc toi c'est que comme tes pokémons en ont trois tu vas pouvoir en donner que un par pokémon donc faudrait bien choisir les deux capacités les deux capacités ah non non c'est pas c'est pas lance-flamme c'est voilà c'est pas c'est pas du lance-flamme c'est c'est pas une attaque c'est un passif ah ok en fait chacun de tes pokémons tu vas pouvoir choisir entre soit type stratégiste soit last chance donc je vais te dire ce que ça fait chacun des deux type stratégiste du coup ce que ça fait c'est qu'à chaque fois que ton pokémon lance une attaque de type feu il gagnera 5 de réduction de dégâts ouais donc ça lui permet de tanker et s'il a un tiers de ses points de vie il gagnera 10 de réduction de dégâts à la place c'est pas mal voilà pendant un round et last chance ce que ça fait c'est que ce que ça fait c'est que quand tu utilises une attaque de type feu tu rajoutes 5 points de dégâts sur ton attaque et si tu as moins d'un tiers de tes points de vie ça monte à 10 points de dégâts ok on va augmenter l'attaque voilà oui les pokémons tu peux augmenter l'attaque c'était comment le dernier truc le voilà donc c'est type stratégiste et last chance mais ça c'est des trucs que tu mettras à tes pokémons tu choisiras en fait chacun de tes pokémons lequel tu veux lui mettre ok entre les deux voilà et donc le deuxième que je vais du coup t'imposer c'est le martial artist le droiteur et donc le martial artist en lui même je crois qu'il ne te donne rien si je me souviens bien martial artist c'est ce qu'on croit c'est ce qu'on croit oui martial artist il te demande de choisir un type de combat déjà pour commencer alors toi je crois que tu hésitais entre un type de combat je vais quand même lister tous les types de combat tu as 5 types de combat tu as le style guts donc c'est un style inspiré du judo ou du catch donc guts ça ferait de toi un catcheur tu as l'inaire focus c'est un style qui ressemble à du karaté voilà tu as l'iron fist un style inspiré par taignon qui permet de faire de la boxe tu as le limber un style qui exploite du coup les points de pression et qui permet d'utiliser ton aura pour attaquer comme un lucario tu as le style ou un charbina aussi tu as le style reclès qui est inspiré du taekwondo et qui te permet d'attaquer comme un kikli et le skill technicien qui est inspiré lui de la capoeira et toi il me semble que tu hésitais entre le technicien et le reclès ouais voilà écoute je vais prendre reclès reclès tu vas te mettre des coups de pieds reclès ok très bien alors tu en fait ça se met nulle part c'est juste on note que tu as reclès du coup comme tu as choisi le reclès le reclès te donne un bonus donc tu peux aller dans ta fiche et ajouter un mode de plus 1 à l'attaque le deuxième que je vais un peu t'imposer c'est le martial artist move non c'est martial trading excuse moi le nom je suis désolé c'est martial trading qui va te permettre d'apprendre 2 attaques qui va te permettre voilà d'apprendre 2 attaques donc tu as le choix entre tu as le choix entre 2 attaques parmi 1, 2, 3, 4 voilà la première du coup c'est double pied donc voilà écoute à moins que tu vois tu sais il y a un truc qui est bien après j'ai envie de prendre double pied c'est martial trading grand 1 martial trading grand 1 oui ensuite tu peux aller chercher dans les moves du coup c'est double kick tu as est-il besoin de tout chier voilà il faut en choisir 2 il va falloir une deuxième quand même mais je pense que double pied il est pris déjà ensuite tu as focus energy qui permet d'augmenter ton range de critique tu as balayette donc c'est low sweep low sweep qui diminue la vitesse de l'ennemi ou rolling kick attends c'est quoi le nom en français de rolling kick là c'est pas trip non rolling kick rolling kick c'est mawashi guéri ah oui mawashi guéri c'est le signature move de kikli écoute rolling kick voilà rolling kick mawashi guéri rolling kick qui a peur voilà quand tu le fais la cible peut être a peuré ok non mais je vais faire des coups de pied d'intimidation des coups de pied d'intimidation il fait des coups de pied de sommation en fait voilà et par contre comme tu as pris martial training rank 1 tu peux rajouter un deuxième point d'attaque dans tes mods ok donc bah et hop je mets les pieds où je veux c'est sûr ok ensuite alors ensuite du coup je peux te proposer parmi deux autres features pour continuer la première c'est my kung fu is stronger y'a-t-il besoin de passer là-dessus j'ai quand même envie de savoir mais je pense que mon choix est pas donc my kung fu is stronger ça fait que quand un ennemi déclenche une attaque d'opportunité plutôt qu'utiliser une attaque struggle qui est l'attaque de base nulle que tout le monde a tu peux à la place la remplacer par un éclatroc et du coup la range la range d'effet de ton éclatroc donc les chances de diminuer la défense sont augmentées de 2 donc ça va passer à 15 donc voilà la deuxième c'était quelque chose que j'ai prévu si tu promes le technicien parce que celui du reclès je vois qu'il va pas être utile celui du reclès il aurait été intéressant si tu avais été un dresseur plus haut niveau parce que tu aurais eu du coup pied sauté mais là tu n'es que niveau 1 donc ça ne marchera pas je suis très content de Mike Winkoo is stronger Mike Winkoo is stronger attends je vais quand même te donner l'autre parce que l'autre il est aussi très intéressant pour tes Pokémon l'autre c'est une capacité de Fire Trainer Ice c'est Brightest Flame ça fait que tous les mouvements de type feu de tes Pokémon brûle sur un 18 plus sur ton D20 et si les mouvements de type feu de ton Pokémon ont déjà une chance de brûler tu augmentes l'effet de brûlage de plus 3 ok brûlage voilà Brightest Flame et en plus de ça si un Pokémon feu attaque un ennemi brûlé il gagne un bonus de dégâts égal à ton rang dans la compétence qui est linkée au dresseur de Pokémon donc à ton rang d'intimidation ok voilà par contre c'est vrai qu'en disant ça c'est vrai que en vérité c'est plus intéressant pour toi de baisser le combat à 3 et l'intimidation à 4 ok je vais aller faire ça et voilà voilà et du coup il va rester plus que Rissloch si tu as du temps de faire ton tracer j'ai mis que chroniqueur pour l'instant j'ai pris le produit chroniqueur ça me permet d'avoir une archive je peux dépenser une action et un AP pour prendre une photo de quelque chose ça peut être soit un profil genre un Pokémon ou un dresseur et quand je le fais j'ai un plus de plus 2 à mon charme mon guile mes commandes l'intimidation l'intuition contre lui donc vraiment genre si je vais interroger le type il ne peut absolument pas me mentir d'accord ah oui tu prends quelqu'un en photo et tu prends quelqu'un en photo et tu as des bofs à toutes tes stats contre lui quand je vais les interroger je vais prendre plein de photos avec le flash pour avoir la pression c'est sûr que tu ne me mens pas ou sinon ce que je peux faire c'est que je peux mettre dans mon archive une technique et du coup quand c'est par exemple contre ces techniques mes Pokémon et moi auront un plus de dévasion ou sinon je peux choisir un terrain et quand je suis dans ce terrain j'ai la capacité Keen Eye ou Perception ah oui donc dans ce terrain tu verras mieux en fait et ça me donne plus de et donne plus de de perceptions pour dans ce sens pour noticer des détails dans cet environnement alors j'avoue et ensuite en second en second fit j'ai pris observation partie ce qui fait que quand je suis dans quand je choisis l'archive de Kira je peux aussi donner l'habilité bonus à mes Pokémon ah oui d'accord donc quand t'as pris une photo d'une ville tu peux donner les photos à tes Pokémon et ils ont tous un plus de perception dans cette ville voilà ok intéressant et ensuite je vais prendre archival training je pense du coup pour avoir encore pour avoir une archive en plus du coup je vais avoir deux archives ok et en dernier et en dernier j'ai une classe à prendre là actuellement je peux pas vraiment prendre de recherche qui soit cool donc du coup je vais probablement prendre Duelist Duelist je raconte que je raconte que j'ai focus training et adept en perception du coup je peux prendre Duelist ah oui d'accord donc Duelist tu vas quand même être Duelist tu vas quand même savoir te battre avec tes Pokémon j'essaie de me défendre avec Pokémon donc faut savoir que Duelist c'est une classe de dresseur de Pokémon qui se base sur le fait en fait de cumuler ce qu'ils appellent des momentum donc ils attendent le bon moment pour pouvoir lancer une attaque fracassante avec son Pokémon en fait pour terminer le Pokémon ébite d'un seul coup ok voilà donc basiquement en fait comme ça en combat je prendrai les gens en photo et ils devront attendre que j'ai fini de l'analyser et comme ça on pourra le battre tac et voilà et du coup vous avez choisi vos 4 features et le Professeur Chain a un cadeau pour les compresseurs qui ont choisi leurs 4 features merci Professeur il va vous donner tous un rappel ouais un rappel si un Pokémon est inconscient vous pouvez le ramener vous pouvez le ramener au combat avec ça merci ah oui vas-y non c'est bon ok voilà donc il faut savoir que si votre Pokémon est à 0 HP si vous lui donnez une potion il ne va pas redevenir conscient il va juste regaler sa vie mais il ne va pas redevenir conscient il faut lui donner un rappel voilà donc c'est une vie c'est un petit peu une vie pour vos Pokémon et donc la dernière chose qu'on va faire on va créer nos Pokémon Ohlala voilà donc la première chose à faire c'est de choisir vos Pokémon vous avez tous choisi vos Pokémon donc toi Jeanna tu as un Goopix un Goopix d'Alola et un Rondoudou toi Kedui tu as un Salamèche un Whistikram et un Flamyaou et toi Tiffany tu as un Canartichaut un Laporeille et un Evoli et du coup je vous invite à aller tous dans les fiches de vos Pokémon donc on va commencer chacun par voilà Ced tu peux commencer par le Flamyaou Césil par ton Goopix et Risslo par Canartichaut voilà donc tu donc tu vas dans l'onglet des Dresseurs avec les trois petits enfin tu vas dans l'onglet des Dédacteurs avec les trois petits les trois petits voilà tu vas chercher du coup dans PJ Ced Pokémon et tu prends ton Flamyaou voilà et ce que tu vas faire du coup avec ton Flamyaou alors je vais le faire par exemple je vais le faire pour l'exemple moi pour le chat sur le Evoli de Risslo du coup tu peux cliquer tout en haut sur le caractère Monster dans la barre ok oui voilà vous allez avoir du coup un vous allez avoir du coup un écran qui va s'ouvrir où vous allez pouvoir voir l'espèce de votre Pokémon et ses évolutions voilà en 3D hop donc là je peux voir toutes les évolutions d'Evoli trop cool après je vais voir comment Évoli bah défec Évoli tu peux choisir l'évolution il n'y a pas il n'y a pas ça sur le serveur si il y a ça sur le serveur c'est juste que personne ne l'utilise jamais voilà vous pouvez ensuite cliquer du coup sur Next là vous pouvez choisir la nature de votre Pokémon en haut donc la nature ça va définir un petit peu son comportement ça va lui donner des bonus donc c'est toujours dans le caractère Monster toujours dans le caractère Monster si tu cliques sur Next après avoir tout en bas tu as Next Next alors moi je crois que j'ai bugué donc je vais relancer voilà on en avait parlé je sais plus je crois que j'avais mis Proud non je crois qu'il était fier ton Goopix tu voulais le mettre Proud comme ça tu peux le mettre Proud tu peux voir en haut du coup moi on évolue je vais lui mettre tu peux le mettre quoi on évolue je vais lui mettre solo un peu c'est un peu c'est un peu le l'enquêteur hardboiled du raccuir solo en anglais c'est quoi déjà Lonely Lonely ok c'est un peu le dur à cuire voilà donc là tu peux choisir sa nature tu peux voir du coup que ça va monter la nature va baisser une stat et en monter une autre donc tu peux voir par exemple que pour le Lonely on peut voir que ça baisse les défenses et que ça monte l'attaque c'est bien écrit voilà je vois sur ton stream du coup tu as choisi le Proud qui baisse l'attaque spéciale et qui monte les HP voilà c'est ça voilà et du coup en dessous tu as les stats du Pokémon alors là c'est la partie qui va être un petit peu complexe tu vas devoir monter les stats de tes Pokémon tu vois que tu as 20 points de stats à mettre puisque ton Pokémon du coup ton Group X est quand même niveau 10 et tu dois les répartir parmi tu dois les répartir du coup parmi toutes les stats de ton Pokémon moi je ne vais pas le faire parce que je vais laisser Erislaw s'en occuper faut pas décoller voilà mais tu dois répartir tes stats le problème étant il faut respecter du coup ce qu'on appelle la basse state donc en fait tu peux voir par exemple que ton Group X il a 4 en attaque et 5 en HP oui ça veut dire qu'en fait son attaque ne pourra jamais être au dessus de ses HP d'accord je garde cette logique là tu gardes voilà faut que tu gardes cette logique là donc faut que ce soit monté de la même façon donc sa spéciale défense et sa vitesse doit être toujours ses stats les plus hautes bon après vu qu'ils sont égalité c'est pas grave si l'une est au dessus de l'autre et celle qui se font en dessous doit toujours être montée dans la même logique que les autres voilà donc je sais pas pour cette si tu arrives au même endroit alors je suis en train de répartir les points ok bah du coup là c'est le moment où je vous laisse faire donc Erislaw je te laisse t'occuper toi-même de tes stats ah ça a remis l'image du Evoli de base ah j'avais pas vu ça ouais ça a remis l'image du Evoli de en 3D de quoi ? en fait quand j'ai fait submit ça a remis l'image du Evoli c'est pas grave c'est pas grave c'est pas très grave parce que du coup est-ce que ça j'enlève le toquer il est réé moi ça a mis remining point et c'est what ? ah il a réparti les stats au pif ah non non c'est moi qui réparti ah mince excuse moi vas-y reviens t'as réparti au pif what ? attends c'est toi qui a touché ouais oui c'est moi qui ai touché vas-y remettez stats comme elle c'était parce que du coup ok d'accord vous faites peur ça bug pas en fait si vous êtes les deux dessus ça bug pas en entrant de se battre sur la fiche c'est tout voilà donc je vous laisse répartir vos stats pendant ce temps là je vais répondre aux questions s'il y en a qui en ont voilà ok prenez le temps donc là c'est le moment vous pouvez poser les questions oui ça ok j'ai un gros problème qu'on critiquait beaucoup nos choix stratégiques alors attendez de voir comment ça va se passer on va les caillasser les Pokémon oh il n'y a pas de problème bon c'est pas grave c'est à l'ancienne n'oubliez pas après qu'on est sur une partie de débutants et sachez une chose PTU c'est pas Pokémon normal ce que je veux dire par là c'est que il y a moyen de il y a moyen de vraiment faire marcher des Pokémon qui n'ont pas du tout qui habituellement stratégiquement sont très mauvais il y a moyen de les faire marcher pour en faire de véritables monstres parce que le dresseur joue énormément basiquement basiquement vous pouvez prendre vos c'est le dresseur qui fait tout voilà c'est ça bon malheureusement l'attaque esquive n'existe pas voilà le quoi que quoi que si quoi que si en vrai il y a une capacité qui permet de lancer esquive sur ton Pokémon une capacité qui te permet une capacité qui te permet de le faire et voilà vous pouvez du coup vous pouvez du coup faire en sorte que n'importe quel Pokémon en fait puisse devenir un véritable monstre dans ce jeu basiquement il y a des il y a des capacités il y a des Pokémon par exemple qui ont la capacité Underdog qui sont les Pokémon qui ont très peu de stats par exemple au pif un Pikachu et tu as des capacités pour booster ses stats aux hormones en fait et pour en faire d'un petit Pikachu une véritable machine de guerre avec plein de muscles partout avec plein de muscles partout voilà tu peux avoir le Pikachu de Sacha qui est niveau 100 qui pète des bouches c'est génial moi je suis arrivée je suis au bout donc tu es arrivé je te laisse vérifier avant de faire next ah non non fais Submit moi je peux pas voir le résultat tant que t'as pas fait Submit voilà je sais pas où c'est parti voilà 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 je vois tac ouais c'est bon c'est bon je sais pas ouais voilà t'as fait proportionnellement c'est pas très c'est pas voilà ton Goopyx quand même tu vois que c'était c'est un Pokémon qui est très bon en attaque spéciale ouais mais c'est dommage du coup il y a que 5 ah quoi ah non excuse-moi ah il est missé entre les deux bon là c'est pas très grave il va pouvoir il va pouvoir marcher quand même par contre c'est un tank comment dire c'est un tank ok c'était pas prévu pour ça mais c'est pas grave alors ah du coup tu peux faire pareil avec ton autre Goopyx maintenant j'ai fait j'ai fini mon Flamme et Yahoo ah il est en 3D hop on les voit il passe en 3D ah ouais il est rapide il est rapide il a de l'attaque SP tac ça va peut-être le Pokémon défense quoi tac alors les HP je crois qu'ils peuvent pas être égaux à l'attaque ah ok bon là tu peux te baisser tu peux changer directement sur ta fiche ici tu peux retirer un point d'HP le mettre n'importe où ok donc je vais mettre 4 et je vais peut-être le mettre en défense ce serait pas mal en défense ou en défense spéciale en défense c'est pas mal ok c'est normal si tu vois le le funard normal sur le coup de piste de glace ok ok mais je sais pas j'arrivais plus à aller sur ma fenêtre mais j'y retrouve tac voilà bah vous pouvez enchaîner en s'il sur les autres est-ce que de tête quelqu'un sait ce que c'est G-O-2-L-Y joli G-O-2-L-Y c'est celui qui aime bien être caressé tac alors joli 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 c'est joli c'est jovial G-O-2-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L-L En fait il faut se dire que les pokémons De base ont des stats qui sont relativement faibles Mais quand ils arrivent à leur forme évoluée En fait Ils sont très forts En fait quand ils arrivent à leur forme évoluée Ils ont facilement Ils ont facilement moyen de repasser Leur stat principale par dessus D'accord Sachant que quand il évolue Tu peux refaire toutes tes stats Ah oui d'accord C'est ça Pour le test Je pense pas qu'on fera évoluer le coup X De toute façon pour le test Sauf si quelqu'un avait pris un chenipan Il n'y aura pas eu d'évolution je pense Quoique le rond-doudou est déjà une évolution Ah oui A la base c'est tout doudou avant Il évolue au niveau 10 en rond-doudou Tac Il y a Viral qui demande La génération de pokémons préférée Moi c'est hors et argent Moi c'est la 5G C'est le noir 2 blanc 2 Alors on va dire que j'ai des goûts de merde Oh rond-doudou Oh il est trop beau J'espère que personne ne va le taper Oh je vais péter un câble Si on tape mon rond-doudou Je suis en train de le regarder Il est tellement Oh mais rond-doudou regarde c'est BV Allo ? Oh là j'entends plus rien Je crois qu'on a un problème technique Je crois que j'ai envie de me tirer une balle Nous avons un magnifique plantage de Discord Hop je vais déplacer le serveur au Mexique Hop je vais danser un C'est où déjà ? Ah je ne peux pas le faire Tac Attendez On va essayer de changer On va essayer de changer rapidement Le Discord de Région On va essayer de changer rapidement Tac Allo ? Allo ? Ah ! Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? ... 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 Merci Discord pour cet incroyable bug. C'est incroyable. J'ai envie de me tirer une énorme balle dans la tête. Discord a planté. Bon, on va utiliser une technique de secours. C'est pas grave. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Autorisé. Voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Je n'ai pas l'impression. Device. Allo ? Allo, on m'entend ? Du coup, il faudrait que vous alliez régler chacun vos paramètres micro. Vous avez votre nom en bas, normalement, avec une icône. Attends, je vais quand même régler pour que vous ayez des vraies icônes. Hop. Ah oui, normalement. Tac. Hop. Je vais peut-être mettre le token plutôt. En dehors de... Je t'entends. Ce qui nous lâche. Je t'entends. Je vais essayer de faire une pseudo interface, là. Tac. Pour ceux qui m'entendent, vous allez sur votre avatar en bas à gauche. Vous faites la roue pour les settings. C'est en haut à gauche de votre image. Et au lieu d'avoir page tout tôt, vous mettez Voice Activation. Et vous sauvegardez. Normalement, on va vous entendre. Je t'entends plus, par contre. Parce que je ne parle pas. Ah, ok. Donc, tir, moi, je l'entends. Lui, il m'entend. On se parle, on se parle. On se parle, on se parle. On ne fait que ça, de se parler. Voilà, je suis en train d'essayer d'activer une pseudo... Bravo pour ta réactivité, tir. Parce que là, Discord qui nous lâche, il n'est pas gentil. Ouais, j'ai envie de le taper. Ah, je comprends. Ok. Alors, Ced, on lui dit qu'il n'a pas la permission d'activer son micro. Il a dit ça dans le Discord. J'ai un souci. Il me dit que je n'ai pas la permission d'activer l'audio. Je viens de la donner. Oula. Allo ? Allo, on t'entend. Tac. Risto ? Rien, je t'entends. Ah, Cécile, j'ai perdu. Je t'entends, je t'entends, Risto. Je vais pas aller ultra moins, je crois. Il va falloir monter mon son. Euh, ok. Je sais pas comment je peux faire là-dessus. T'as le son à fond, déjà. Ok. On va, je sais pas. Je vais essayer de faire quoi je peux. J'entends, Ced, j'entends. J'ai l'impression que j'ai pas sauvegardé le caractère benseur et du coup, je refais. C'est pas grave. Tac, voilà. On a récupéré tout le monde. Comme ça, on voit si tout le monde a suivi. On a 20 points à répartir. Et il faut garder la logique. C'est-à-dire que moi, mon rondoudou, sa plus haute stat, c'est le HP. Donc il faut qu'à la fin, quand je répartisse ses points, ça soit toujours ça. Oula. Bonsoir à tous ceux qui reviennent. Poupou, ça fait plaisir de te voir. J'espère que tu vas bien. Nous, on a de la chance que Tyr soit d'une réactivité incroyable parce qu'il a activé le son dans Foundry. Voilà. Si c'est pas une raison de plus pour Foundry. Voilà, oui, Foundry, il y a le chat audio qui marche plutôt bien, là. Clairement. Oui, c'est bon, c'est mieux, Rislon. T'entends pas ? Non, t'entends. Ah. T'entends, Rislon. Attends, Rislon parle ? Oh là là. J'entends. J'étais en train de vanter les mérites de Foundry. Et pile à ce moment-là, tu as le bug. Oui, on n'est pas tous sur le même... On n'est pas tous sur le même truc, ouais. Je te laisse rafraîchir parce que je vais arrêter de faire mon rondoudou si tu rafraîchis. Ouais, je vais rafraîchir moi. Tac, je vais appuyer sur F5. Hop. Voilà, je perds tout le monde. Ah bah oui, je l'avais oublié ce bug-là. Bon, euh... Voilà, bon, Foundry, c'est pas encore un point. Apparemment à ce niveau-là. Voilà pourquoi on utilise encore Discord. Discord. Pierre, je pense que Discord... Allô ? Allô, moi, je t'entends. Moi, j'entends tir. Moi, j'entends... J'entends tout le monde. Ok, parfait. Ok. Rislon, c'est bon, et Ced ? Salut, oui, je parle. J'ai pas entendu, Ced, il a parlé. Ced, il a parlé. Oh, merde, j'ai pas entendu, Ced. Est-ce qu'on finit juste les Pokémon et... De toute façon, pour l'instant, on peut finir juste les Pokémon, à la limite. Ça, c'est chacun dans son coin. Je verrai ensuite après. Je ferai... Est-ce que Ced ou je sais pas si... Parce que moi, j'ose pas le rafraîchir parce que j'ai justement tir en son, quoi. Bah, écoute, on va terminer les Pokémon. Je finis mon bon doudou. Attends plus, Ced. Voilà, backup d'Atta. En plus, comme je disais, Rislon, on finit les Pokémon et... Et ensuite, on voit si Discord est revenu entre-temps. On ira sur Discord et puis je ferai le coup de pas de test. Sinon, on verra dans un coup de pas de test éventuellement la semaine prochaine. Ok, ça marche. On fait comme ça, je trouve que c'est un bon programme. On va pas se... On va pas se... C'est pas cool, Discord. Ouais, vraiment pas cool. Bou, Discord, bou. Moi, je vais avoir un rond doudou qui est quand même blindé en HP, quoi. Oh, mais rond doudou, c'est un tank. Contre en défense, il est nul, hein. Ouais, mais c'est pas très grave. Il va... Vraiment, il compense. D'accord. Ok. En fait, il a tellement de points de vie par rapport aux autres Pokémon. D'accord. Ça y est, mon artichaut, il est fini. Rond doudou vient d'être fini, je suis pas sûre de moi. Voilà, j'ai eu le bug, tout ça, ça m'a un peu déconcentré. J'ai peut-être mes 10 en HP. Mais c'est bon, voilà, rond doudou, il va cogner très très dur. Il a le double de points de vie de ton group X. C'est tout ce qu'on attend d'un rond doudou, hein. Ok. Bah voilà, du coup, chez Zyl, c'est fini les trois Pokémon. Je sais pas si juste tu peux te connecter sur le Discord pour juste qu'on voit ton avatar, en fait. Tu te mute. En fait, ça permet qu'il apparaisse sur mon live. On voit ton perso. Si tu peux, hein, sinon c'est pas grave. D'accord. Ah oui, Risto, si tu peux juste te connecter sur le Discord. Mets-toi dans le général, on va te switch. Merci. En fait, tu t'entends pas, Risto. Ah. Ah, d'accord. Mince. Je me sens beau et côté. Oui, mais c'est fou. Je pense qu'il l'a fait exprès. Non, j'entends vraiment pas. Voilà. Paf. Voilà. Voilà. Donc regardez-nous sur les deux streams. Bon, voilà, comme ça, vous avez quand même les avatars, même s'ils bougent plus à cause du Discord. En vrai, actuellement, sur mon stream, on entend tout le monde. Voilà. C'est pas pour faire de la pub. Du coup, en fait, ça fait très bizarre, parce que comme vous entendez pas entre vous, des fois, vous parlez en même temps. Ah, putain ! Ok, je rafraîchis. Vous êtes prêts ? Allez. Tac, ok. Ok, donc on a Cécile qui a terminé ses Pokémon. Alors, je t'entends, Cécile ? J'entends, j'entends Tire. Je vous entends, Cécile. Je vous entends, Cécile aussi. C'est bon, oui ! Voilà. Cécile m'entends, super. Mon medicu. Ok, je crois que j'entends tout le monde. Cécile, reparle. Allô ? Ah, Cécile parlait. Tire. Ah ! Ouais. Ah ! Discorde, reviens ! Attends, je vais essayer de déplacer le... Voilà, je vais essayer de déplacer le... Ah, j'entends Cécile, j'entends Cécile. C'est bon ? Ah, t'entends Cécile ? Ok, ok, c'est bon. Cécile ? Oui, je parle, je parle, je parle, je parle. Voilà, je parle, Cécile. Oh, oui, 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 je vous entends tous. Ok, très bien. C'est bon. Voilà, on va racheter tant qu'on entend tout le monde. Ensuite, la suite, c'est les capacités qui sont inhérentes à vos Pokémon. Pour chacun de vos Pokémon, du coup, vous allez devoir choisir entre deux capacités. Donc, je vais commencer par Cécile. Ah, j'ai l'impression que Cécile n'entend plus parce qu'elle parlait en même temps que toi, tiens. Oh, oh, on est... Ah, Discord, Discord, Discord ! Discord, je vire ce truc. Hop. C'est bon. On est sur Discord. Voilà, j'ai redémarré, j'ai viré l'audio de Vondry, il puait. Ah, merci. Attends, j'ai un truc aussi. Ah, voilà, putain, mon casque... Ah, il te sait, hein. Il te sait, oui. Voilà, bon. Ah, super. Bon, ben, désolé pour le petit couac, mais on est revenus. Le problème technique, c'est les aléas du direct, tout ça, tout ça. Alors, donc, nous avons, comme je disais, on a pour chacun de nos pokémons, du coup, une capacité, une ability de base à choisir entre trois abilities. Donc, je vais faire chacun des pokémons, du coup, dans l'ordre, ce qu'on a sur la partie. Donc, on va commencer par les trois de Cède. Donc, ton Flamyaou, Cède, doit choisir... Je suis au mauvais endroit. Ton Flamyaou doit choisir entre deux abilities. Donc, la première, c'est Intimidate. Donc, Intimidate, pour voir ce que ça fait... J'avoue que je n'ai pas regardé ceux-là. Intimidate, on va prendre celui-là. Donc, Intimidate, ça fait que ton pokémon peut, en action rapide, mal regarder un pokémon en face et baisser son attaque. D'accord. Voilà. Et la deuxième, c'est Blaze. Blaze, ça lui donne le Last Chance pour le feu. Ok. Donc, Last Chance pour le feu, ça lui permet... C'est la capacité que tu peux lui donner en dépensant deux AP. Ok. Qui lui permet de faire cinq points de dégâts de plus avec le feu. Avec toutes les attaques de feu. Tu peux choisir laquelle tu veux entre... C'est deux tutor points. Deux tutor points, oui. Excuse-moi. Donc, tu peux choisir entre Intimidate et Blaze pour lui. Est-ce que tu veux qu'il puisse mal regarder les gens ? Ou est-ce que tu veux qu'il attaque plus fort ? Écoute, je pense que je vais en faire un qui attaque plus fort. Toujours plus fort. Avec les flammes. Ok. Voilà. Je vais lui mettre Blaze, du coup. Et Blaze, ça lui donne Last Chance. Fire. Donc, je crois qu'il faut juste que je mette le petit Fire entre parenthèses, ici. Voilà. Pour l'activer. Et il va marcher. Voilà. Ça, c'est bon pour ton flamme, Yahoo. On va passer ensuite au Wisticram. Voilà. Le Wisticram, je vais en faire un Babidi. Un Babidi. Il va être Midax. Si c'est pour les mêmes, pour les mêmes Pokémon. Je ne suis pas sûr que ce soit les mêmes pour le Wisticram. Je vérifie. Alors, le Wisticram, il a entre Blaze, du coup, le même, et Pickup. Il vole ? Dans Pickup. C'est quoi ? Ah, c'est une capacité qui lui permet, en gros, pendant une scène, tu lances un Devin. Il va se barrer et il va revenir avec un objet. Oh, c'est génial. Cool, c'est Babidi, en fait. C'est Babidi. Voilà. Sachant que le Blaze, tu peux lui redonner en dépensant 2 Tutor Point. Ok. En montant de niveau, en fait. Non, non, ce n'est pas en montant de niveau. C'est toi, avec ta capacité de Dresseur Feu. Ah, de Dresseur. Ok. C'est ça. En dépensant 2 Tutor Point, sachant qu'il n'en a que 3, tu peux lui donner le Blaze. Par exemple, ton Flamyaou, tu pourras lui donner la place, la dépense. Et le Wisticram, tu pourras lui remettre l'attaque qu'il n'a pas récupéré du Flamyaou. Alors, Salamèche. Salamèche, je crois qu'il va avoir pareil, il va avoir Blaze. Ouais. Et le deuxième, c'est Ratled. Ratled, ce que ça fait, c'est, si tu es touché par une attaque de type insecte, ténèbre, ou ghost, ou fantôme, enfin spectre, ton Pokémon va flipper et du coup, sa vitesse va augmenter. Et il pourra se désengager en action instantanée. J'ai quand même le problème, Blaze. Ouais, voilà. Le Salamèche qui sursaute quand il se va voir par un fantôme, c'est pas foufou. Attaque, voilà. Ce sera purge par le feu. Tac. Et du coup, ça te donne le Last Chance avec le Fire, qui va se calculer automatiquement. Ensuite, nous allons aller chez Cézil, et nous allons chercher le Goopix. Donc, Goopix. Donc, Goopix, toi, tu as le choix entre Flash Fire. Donc, Flash Fire, ce que ça fait ? Flash Fire, c'est très puissant, en vrai. Je crois qu'il est nul en spécial attaqué. Alors, Flash Fire, c'est vraiment ton Pokémon immunisé aux attaques de type feu. T'es immunisé aux attaques de type feu, et à chaque fois que tu es touché par une attaque de type feu, tu gagnes un Combat Stage de ton choix en attaque, en attaque SP ou en défense. Ah ouais, ça a l'air bien, ça. Ça a l'air super bien. En fait, je regarde, mais t'en as qu'une seule, donc t'as pas le choix, tu prends Flash Fire. Eh bien, très bien. Merci pour ce choix. Voilà. Merci pour ce long choix. Du coup, tu as le Goopix d'Alola. Du coup, lui, ça va être différent. Lui, t'as le choix entre deux capacités. La première, c'est Cute Charm. Donc, Cute Charm, ce que ça fait, c'est que si tu tombes sur un Pokémon du genre opposé, enfin, si un Pokémon du genre opposé t'attaque, tu peux le rendre Inflatuated. Qu'est-ce que ça fait, Inflatuated ? Ouais, tu peux le rendre In love. En fait, si un Pokémon t'attaque, ton Goopix peut faire un jet Charm instantané. Ok. Alors, il faudra choisir par contre si c'est un mâle ou une femelle. Ah, d'accord. Bah, écoute, je choisis que ce soit une femelle. Ok. Je vais quand même te donner le deuxième possible. C'est Snow Clock. Parce que c'est un Pokémon de type glace, le Goopix d'Alola. Le nom est trop cool. Le nom est trop cool. Alors, tu gagnes plus 1 à ton esquive. Et si tu es sur un terrain de glace, ce bonus passe de plus 1 à plus 2. Et tant que tu es sur un terrain de glace, tous les alliés adjacents, enfin, tant que tu es sur un terrain de glace, ton Pokémon et tous les alliés de ton Pokémon, tant qu'ils sont à côté de ton Pokémon, ne prennent pas de dégâts à cause de la glace. À cause du terrain. Ah, c'est top, ça. C'est très environ, enfin, c'est très situationnel. J'ai pensé qu'il y aura plus de mâles Pokémon que de glace. Après, ça donne aussi un bonus à l'esquive. Ah oui, c'est vrai. Je t'avoue que le côté séduction avec le Goopix, ça me fait trop bien. Ok, d'accord, on va prendre Cute Charm. Merci. Et ensuite, Rondoudou. Tu peux dessiner au feutre sur la tête des gens qui sont endormis, tu vois. Le truc de glace, je peux lui apprendre à mon Pokémon avec deux points, c'est ça ? Non, non, c'est Ced qui a cette capacité-là de faire... Ah, d'accord. En fait, il a la capacité à prendre spécifiquement la même chose que ses Pokémon ont de base, en fait. D'accord. Donc, du coup, il peut prendre l'autre et leur redonner, quoi. Donc, le Rondoudou, il a aussi Cute Charm. Ah, ah. Ou Lulabie, Lulabaye. Oh, non, c'est ça. Un Lulabaye qui fait qu'une fois par scène, quand tu lances l'attaque berceuse, tu peux choisir de toucher automatiquement. Oh, je vais prendre ça, ça a été moins abusé. Attends, est-ce que tu l'as, là ? Il l'a de base, il l'a de base. Il l'a de base. Parce que, en fait, le truc, c'est que tu pouvais prendre un rondoudou mâle avec le truc pour charmer, et tu combottais. Ah, voilà. Mais sinon, tu peux prendre la capacité d'endormir instantanément avec ton Pokémon qui a déjà 22 de défense, qui est impossible à tuer. Il a 22 d'HP, excusez-moi. Il a 22 de stade à CHP. 22 d'HP d'HP. Écoute, je ne sais pas si je peux remettre le Goopix avec le truc de glace, que je trouve ça cool, et Rondoudou avec le truc de bisous. Rondoudou avec Cute Charm ? Oui, c'est possible. En fait, je n'ai pas trop envie de combatter, c'est parce que je sens que ça va être un support. Et du coup, Rondoudou, il n'endormira pas automatiquement. Rondoudou n'endormira pas automatiquement, mais c'est une Rondoudou. Une Rondoudou. Après, tu peux avoir une Rondoudou avec le truc de glace. C'était quoi, c'était Claude ? Je t'ai fait plus de dégâts de feu. Voilà. Et Risslo, toi, je ne sais pas si tu as choisi les tiens. Ah oui, je les avais fait pour une petite coupure. Ok, Inner Focus. Du coup, je fais les... As-y. Inner Focus. J'avais le choix entre Inner Focus et Kinai. Kinai, ça fait... Attends, c'est quoi déjà ? Kinai, je vais regarder si tu fais. Alors Kinai, alors Hyper 100, voilà. Ça fait que je ne peux pas... Tu es immunisé au... À l'avélement et je ne veux pas presser ma précision. C'est ça. C'est sur lequel, là ? Lequel artichon. Ah oui, Inner Focus, ok. Et j'ignore aussi les stats d'évasion qui ne sont pas dérivé des stats. Ah oui, c'est pas mal, quand même. C'est fort, en fait. Là, tu as pris, du coup, Inner Focus. Tu ne peux pas... Inner Focus, non. Être apeuré. Tu ne peux pas être apeuré. Il n'a peur de rien, ce qu'est un artichon. Il est immune à la peur. Il est fier, il est immunisé à la peur. Ensuite, il y a le Evoli. Il y a le Renaway. Il y a le... Il y a le Renaway. Evoli... C'est un solo, mais... Il sait que pour survivre dans ce métier, il faut courir vite. Du coup, il est prêt à détaler à tout moment. Donc, il ne déclenche pas d'attaque d'opportunité quand il s'enfuit. Quand il se déplace. C'est ça. Il ne peut pas être piégé aussi. Ah, c'est bien, ça. Non, ça... Ils ont enlevé ça, en fait. D'accord. Ah, pardon, le truc du playtest, je vois qu'il y a encore un. Non. Et le Laporeille... Ah, si, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. The user cannot be trapped. Et le Laporeille, alors lui, je comprends. Alors lui, je n'ai jamais vu, lui. Alors... Le Clutes, c'est maladresse. Alors... Dans le dernier... Le clavier Clutes, ce dernier casque-jauque, là. Ils ont dit, en gros, quand je touche avec un ennemi... Quand je touche un ennemi avec une attaque physique, je peux faire tomber son objet. Ah ! Ah ! Et, par contre, je ne peux pas bénéficier des objets, moi. Ok, toi, tu ne peux pas déliciter des objets, mais tu peux faire tomber les objets des autres. Ok, très bien. C'est pratique. Donc, voilà. Ensuite, nous allons passer, du coup... Alors là, je vais vous... Là, je vais vous lister. Je vais vous lister les capacités de vos Pokémon. Donc, on va commencer par... Toujours par Flamiaou. Donc, je vais vous lister leurs capabilities. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que pour chaque Pokémon, je vais faire les capabilities, puis je vais enchaîner avec les attacks qu'il connaît. Donc, les capabilities... Les capabilities, du coup, c'est les spécificités de chaque Pokémon. Donc, ça, c'est dans capabilities. Donc, les capabilities, vous le voyez. Donc, je vais mettre ce pour Flamiaou. Flamiaou a Firestarter. Firestarter fait que le Pokémon peut utiliser l'attaque Struggle, qui est l'attaque nulle que tous les Pokémon ont. Sauf que lui, quand il l'utilise, il peut utiliser l'attaque de feu. Donc, ça le rendra un petit peu plus intéressant. Il a la capacité, ensuite, Tracker. Donc, alors, ça, c'est... Voilà, ça, je ne décide pas au pif. C'est dans le Pokédex. C'est fixe. Ok. Donc, il a la capacité Tracker. Donc, il a un grand sens de l'odorat. Oh. Donc, il peut l'utiliser pour traquer des proies. Et il a la capacité Underdog. Underdog, ça ne fait rien en lui-même, mais ça lui donne accès à plusieurs habiletés, enfin, plusieurs edges pour l'entraînement. On ne l'utilisera pas ici, mais c'est ce qui permet de faire que ton Flamiaou... C'est ce qui permet de faire, par exemple, que ton Flamiaou reste un Flamiaou jusqu'au bout, mais soit un Flamiaou pété. D'accord. De type comme Pikachu, en fait. C'est ça. Ensuite, au niveau de ses attaques, alors là, tu n'as pas trop le choix, toi, parce qu'il va juste apprendre une liste d'attaques d'Ivoin et puis c'est tout, quoi. Donc, il va y avoir Scratch. Donc, ça, c'est Griff. Ça fait des dégâts. C'est dans quoi ? C'est dans Moves. Dans Moves, ok. Voilà. Il a Scratch, c'est Griff. Il a Humber, c'est Flamèche. C'est une crache du feu à distance. Il a Growl, c'est Hurlement. Donc, ça, ça réduit l'attaque de l'ennemi. Il a Leak, l'échouille. Il peut lécher un ennemi et ça peut le paralyser. Ah, c'est mal. Que les autres le crament. Il y a Combo. Alors, normalement, un Pokémon peut avoir jusqu'à 6 capacités dans Ptu au lieu de 4. Mais bon, dans Flamiaou, pour l'instant, on n'a pris que 4. Ok, ça va. Et on est d'accord que les attaques comme Flamèche et tout ça, c'est bien avec attaques spéciales ? Ça, ça. En fait, dans tes attaques, tu peux voir que les attaques sont rangées en physique ou en spécial. Ok, d'accord. Et physique étant l'attaque classique ? Les physiques se font avec l'attaque et spéciales se font avec l'attaque spéciale. Ok. Voilà, on va passer ensuite à ton Whistikram. Tac, donc Shishmar. Alors, Shishmar, au niveau de ses capabilities, déjà, il a Glow. Il a Glow. Il fait de la lumière. Ça, c'est stylé. Parce que je ne sais pas si tu vois, il y a sa petite queue qui... Ouais. Qui fait du feu. Il a Glow, du coup, donc il fait de la lumière. Il a Firestarter, donc pareil que pour ton Flamiaou. De toute façon, les trois, ils vont avoir Firestarter. Et il a Underdog. Voilà. Au niveau de ses moves, du coup, il a Lire. Donc Lire, je ne sais plus c'est quoi. Lire, je ne sais plus c'est quoi la traduction en français. Voilà, mais apparemment, ça réduit la défense de tous tes ennemis. Ça réduit la défense des ennemis dans un code devant toi. Ah, c'est pareil. Il a Scratch. Donc ça, c'est pareil, c'est Griff. Ça fait des dégâts. Il a Amber. Pareil que Flamiaou. Tu vois que... Voilà, Flamèche. Tu vois d'ailleurs qu'Amber crame sur un 18+. Donc toi, vu que tu réduis 2-3, ça crame sur un 15+. Et si tu mets le Brutal Training, ça crame sur un 14+. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Et il a Taunt, qui rend ta cible enragée. C'est Babi de dire. J'imagine lancer des petits cailloux. Tac. Et ensuite, tu as ton Salamèche. Donc Charmander, on va te faire la liste. Comme ça, après, on aura fini en fait. Alors, Charmander, Salamèche, il a aussi Glow. Alors, il a Under... Bon, en fait, il a les mêmes que... Il a les mêmes que ton... Il a exactement les mêmes que... Que Wistikram. Voilà, il a Glow, Firestarter et Underdog. De toute façon, c'est... Voilà, les starters, ils ont à peu près tout, je fais les mêmes. Voilà. Et au niveau des moves, du coup, il a... Au niveau des moves... Ah, il va avoir un move. Il va... Au niveau des moves, lui, il a Scratch, donc il a Griffure. Il a Growl. Donc, pareil que ton Flamme Yamou. Ouais, voilà. Humber, pareil. Flamèche. Et la petite subtilité, ce sera Spookscreen. On va faire un nuage de fumée. Disparition Ninja. Voilà. Donc, ça, c'est pour le Flamme... Ça, c'est pour le Salamèche. Je suis à tous tes Pokémon, du coup, de fait. Donc, là, c'est bon. Tes Pokémon, ils sont finis. Ah, ben écoute, merci. Voilà. On va s'attaquer ensuite au Goopix. Donc, ça, c'est les capacités fixes, hein, comme je disais encore. Donc, ça ne bougera jamais. Enfin, ça bougera plus tard. Alors, le Goopix, il a en Capabilities, il a Tracker, déjà. Et pareil que... Donc, pareil que pour le Flamme Yamou. Donc, le Goopix peut sentir l'odeur. Et il a Underdog, c'est tout. Hop, au niveau des moves, il a Umber, pour commencer. Donc, Flamèche. Il a Tail Whip, ou Mimiqueux. Il a Roar. Donc, Roar, il me semble. Voilà, Roar, je crois que c'est Hurlement, c'est celui qui fait que les Pokémon s'enfuient. Oh. Il a Baby Doll Haze. Donc, c'est le même move que toi. Il fait les yeux doux au Pokémon. Et il a Quick Attack. Quick Attack, c'est Viv Attack. Et ce qui est intéressant, c'est Quick Attack, tu peux l'utiliser avec une priorité. C'est-à-dire que, c'est comme pour Baby Doll Haze, tu peux, au début du tour, ou avant le tour d'un Pokémon, dire, j'utilise ma priorité. Goopix va utiliser son tour maintenant. Il va prendre son elite maintenant, avant son tour, et il va utiliser Viv Attack. Ah, ok. Voilà, donc c'est assez intéressant, tu peux attaquer pendant le tour des autres. Ça, tu utilises ton tour après. Mais, voilà. Ensuite, on va passer au Goopix d'Alola. Au niveau des... Voilà, au niveau des capabilities, il a les mêmes. Underdog et Tracker. Donc, les deux peuvent pister ensemble. Ouh. C'est pas mal. Au niveau des attaques, je crois que ça va être pratiquement les mêmes. À une seule... À une seule... Comment dire ? À une seule différence, c'est qu'il n'aura pas Flamèche, mais Poudreuse. D'accord. Voilà, en gros, il y en a deux classes. Par contre, tu vois que... Attends. Est-ce que c'est pareil pour Flamèche ? J'ai pas regardé de... Umber. Ouais, voilà. Umber donne Firestarter. Donc, ton Goopix gagne, en fait. Ton Goopix, grâce au fait qu'il est Flamèche, il gagne quelque chose qu'il n'avait pas. Il gagne Firestarter, en fait. Donc, il peut mettre l'attaque de base nulle de tous les Pokémon en feu, Goopix. Ton Goopix normal. Et ton Goopix de glace, lui, son Powder Snow, son Poudreuse lui donne Freezer. Donc, il peut mettre l'attaque... Pareil, l'attaque nulle normale. L'attaque... Enfin, l'attaque basique simple de tous les Pokémon, il peut la faire en glace, lui. D'accord. Oh, c'est cool. Et merci beaucoup. On en bout de stream avec Tyr. Par contre, tu feras attention que quand il fait l'attaque de glace, il la fait au corps à corps. Ah oui, il la fait au corps à corps. Quand il fait son attaque nulle de glace, il la fait au corps à corps. Mais tu as Poudreuse, ce que tu peux faire... Poudreuse, ça attaque en ligne, par contre. Donc, ça touche tous les Pokémon sur ligne. Après, les autres moves, tu as pareil, tu as Bibiqueux. Tu as, du coup, le Rougissement, le Roar, pour que les Pokémon s'enfuient. Le Babydoll Aze, pour baisser l'attaque. Ils ont pratiquement les mêmes attaques. Et la dernière, c'est... Il a une attaque au niveau 10, par contre, que l'autre n'a pas. C'est Ice Shard. Du coup, ça, c'est une attaque qui touche une cible à distance, en glace. Ok, c'est top, ça. Voilà, il peut lancer des pieux de glace, du coup. Voilà pour le Goopix. On va passer au Rondoudou. Alors, Rondoudou, lui... Il va y avoir des moments où il va devoir oublier des moves. Alors, pour commencer, il commence avec... Alors, au niveau de ses capabilities, déjà, on va faire quand même ses capabilities. Il a... Inflatable. Alors, Inflatable, ça fait quoi, ça ? Ok, alors, ça, je ne la connais pas. Inflatable. Inconflable. Il peut augmenter sa taille. C'est pas vrai. Il peut augmenter sa taille pour... Il peut augmenter sa taille pour... Pour devenir plus gros, en fait. Et quand il fait ça, il bloque du terrain. Il a son ultime dans Smash. Comme son ultime dans Smash, oui. C'est ça, il se gonfle. Il se gonfle, ça sert juste à bloquer du terrain, vous empêchez les gens de passer. Par contre, ça diminue son évasion. D'accord. Voilà, et il a Underdog. Donc ça, c'est pareil, ça sert juste à avoir d'autres capacités derrière, mais on ne l'utilisera pas. On lui met quand même, mais on ne l'utilisera pas aujourd'hui. Ensuite, au niveau de ses moves, de ses attaques, il a Charme. Ah, ça, ça me plaît. Ah la mâche. La Charme, ça réduit l'attaque d'un Pokémon. Sauf que là, ça réduit deux. C'est beaucoup, hein. Ah oui, c'est deux. Ensuite, il a Sing. C'est Berceuse. Tac, c'est Berceuse, il peut réduire... Il peut endormir un Pokémon. Et s'il n'arrive pas à l'endormir, il réduit sa vitesse. Ah d'accord. C'est un effet secondaire ou c'est... Ça se passe en deux temps ? En fait, tu utilises Berceuse. Si tu arrives à l'endormir, il s'endort. Si tu n'arrives pas à l'endormir, ça réduit sa vitesse. D'accord, ok. Par contre, tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par scène. Donc une fois par promotion. Oui, je viens de voir Fréquence. Voilà. Ensuite, tu as du coup Defense Curl. Ça te rend immunisé aux dégâts critiques. Et ça te met une réduction de 10 aux dégâts. Ah d'accord. Ah mais il est blindé, le rondoudou, là. Ah oui, oui, non, c'est... Voilà. Tac, par contre, je crois que c'est juste pendant le rond où tu le lances, en fait. D'accord. Donc c'est, voilà, c'est... Oui, vas-y. Pendant un rond, en fait, il va être ultra tanky. Tu as Pound, du coup, qui est juste une attaque normale. Ok. Voilà, tu as Sweet Kiss. Je crois que c'est la même attaque que tu as toi. Il fait un bisou à quelqu'un pour le rendre confus. Tout à fait, oui, je l'ai aussi. Eh bien... Tu vas avoir une dernière attaque, du coup. Donc le rondoudou va avoir 6 attaques. La dernière attaque, c'est Play Nice. Une attaque normale qui réduit l'attaque de quelqu'un d'un CS. C'est pas foufou quand t'as Charm à côté, mais... Qu'est-ce que c'est cumulable ? C'est cumulable. C'est cumulable, sachant que Charm, tu peux le faire qu'une fois tous les deux tours, tandis que Play Nice, lui, tu peux le faire tous les tours. Ah oui, donc ça peut être bien. Voilà. Et du coup, c'est bon pour le rondoudou. Il a toutes ses attaques. C'est un Pokémon qui est fini. On va voir quand même ceux de Rislow. Bon, ça, c'est... Le Carnard Tichaud. Oui, le Carnard Tichaud. Le Carnard Tichaud. Donc le Carnard Tichaud. Voilà, je te laisse faire, Rislow. Le Carnard Tichaud, il a une capability underdog. Là, si c'est une forme, il n'y a pas d'évolution, etc. C'est Stadron qui est un peu un underdog. Et il a la capability ou Welder. Ça, c'est capability qui ont tous les Pokémon qui se travaillent avec des armes naturelles. Enfin, des armes. Genre, par exemple, le Oslet ou le Beto-Chef qui se travaillent avec une couteau. Tous les Pokémon qui ont tous un objet fétiche. Voilà. En gros, ça fait que... Et s'il a son objet... Ça fait qu'ils ne peuvent pas être désarmés de leur objet. Et ils peuvent... Porter les armes. En vrai, j'ai envie de te donner le... L'artichaut, là. Le Rarlick ? Le Rarlick, pour le one-shot. C'est l'objet... En fait, c'est l'objet de Galartichaut, c'est son artichaut. D'accord. Ah, il n'a pas de base, en fait ? Il n'a pas de base, oui. Non, il n'a pas de base. Ah, j'ai l'objet. Ben, c'est quoi ? Vas-y, mets-le-toi. Oh, trop bien. Voilà. Le Canartichaut va avoir son Rarlick. Rarlick. Donc, pour ajouter un objet, il suffit de... Il suffit d'écrire le nom dans item. Et ensuite, tu vas dans... Je crois que c'est Combat. Et tu vois l'objet du Rarlick. Donc, quand un Canartichaut prend le Rarlick, tac, son range de critique est augmenté de 2. Ah. Ça, c'est la récompense d'avoir fait son Pokémon tout seul. Comme un gros. C'est la récompense. Oui. Bravo. J'ai des bons points. Oui. Voilà. J'annonce les non-létaux. Non-létaux. En vrai, par contre, avec ça, le Canartichaut risque d'être non-létal. Ah, je l'avais dit. Je l'avais cool. Voilà. Ensuite, il y a le Evoli. Mon Tracker Underdog, tout le monde le connaît, je pense, au bout d'un moment. Oui. Et Split Evolution. D'accord. La Split Evolution, c'est... Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Apparemment, il l'a. Je pense que c'est par rapport au fait s'il évolue en octalie, on évolue, mais ça ne change rien. Oui, c'est vrai que ça ne change pas grand-chose. Ça n'a aucun effet sur lui. Je vous avais vu. Non, c'est pas très grave. En tout cas, il l'a, donc je vous l'ai vu. Ok, très bien. On s'y va. Il y a un Tracker Underdog et l'appareil, pareil, il a juste Underdog. L'appareil, il a juste Underdog. Voilà. Et pour ses moves, pour les moves, pour les moves du Canard Tichot, il a l'attaque gros yeux. Il peut faire peur à des gens, ils les regardent mal. Il a l'attaque pique-pique, ce qui peut leur mettre des coups de bec. Il peut leur jeter du sable aussi. Et j'ai ce sable, là ? Il peut faire fur et attaque, c'est qu'il les attaque rapidement. Il leur fait un hola hola hola, comme Jotaro. Five Strike. Et Fury Cutter, c'est l'attaque rayade. Plus il fait cette attaque touche, et plus elle fait mal. J'ai aussi Aeropitch. Aeropitcher qui ne peut pas échouer. Voilà. C'est ça. Ensuite, du coup, Evoli. Evoli, il a Helping Hand. C'est l'attaque coup de main. C'est que, en gros, je lance ça en priorité. Et le Pokémon que je vise à sa prochaine attaque, il aura un bonus de plus 10 au dégâts et plus 2 à la précision. Ça, c'est vraiment pas mal pour aider un pote sur un gros boss. Voilà. Il a l'attaque rugissement. Je baisse l'attaque en zone de... d'un stage. J'attaque charge. c'est que je peux courir sur quelqu'un et lui mettre un peu de tête. J'ai l'attaque mimiqueux pour baisser la défense. Jet de sable. Jet de sable et cartouche. Et ensuite, le Laporeille. Laporeille, il a l'attaque défense curl pour se mettre en boule. Il a Foresight. Ça fait qu'en sub-taction, il peut, par exemple, toucher les Pokémon de type Spectre. Ça lui permet de toucher les Pokémon Spectre avec une attaque normale, ce qui normalement est impossible. Oh, c'est trop bien. Il a l'attaque écrasse-face. C'est une grosse start dans la tronche. C'est la bonne salade de fleur. Ah, là, c'est rigolo. La trompette. Ah oui, trompette. Trompette, dans PTU, c'est très, très rigolo. En fait, trompette, ça te fait sauter. Ça te fait sauter très haut, très loin. Et quand tu... Mais tu dis trompette, en gros, c'est que tu utilises ton action de mouvement pour utiliser trompette et pas ton action standard. Tu as une action de mouvement et ça te fait juste sauter à ta distance de saut, plus un. Oh, mais c'est trop bien. On est d'accord que trompette, c'était le truc de Magikarp. Oui. Oui. Et quand tu utilises trompette pour te déplacer, tu gagnes plus de dévasion en tout. Trompette est utile. Et en passif, et en passif, ça te donne plus un à ta distance de saut. Trompette est utile. C'est un très, très bon move. Trompette. C'est un bon move, en plus. J'ai envie d'un Magikarp, maintenant. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez capturer des Pokémon. Ensuite, il y a Endure. Endure. Endure fait que... en réaction, si une attaque devait me mettre à 0 HP, au moins, ça me laisse à 1 HP. Oh, c'est bien, ça. Et c'est une réaction. C'est pas comme dans les versions, tu dois déplacer ton attaque pour utiliser Endure, c'est là, si tu dis que l'attaque va te mettre KO, tu fais Endure, en réaction. En plus, vu que c'est une réaction, la différence dans une réaction et une priorité, c'est que la réaction ne t'en prend pas ton tour après. En fait, c'est un bon Pokémon. J'ai choisi au pif, on va pas croire que j'ai mis le max. Je l'ai vraiment choisi au pif. Je l'ai dit au pif, en fait. T'as la chance. Et la dernière, du coup, c'est Baby Dollar Eyes que tout le monde connaît bien. Oui, voilà. Alors, ce que je vous propose, si vous vous sentez chaud, j'ai prévu un petit truc pour finir la soirée. Bon, malheureusement, je ne pourrais faire participer que deux d'entre vous à ça, sinon ça va être trop long, donc je pense que je vais faire Sisi Kessette. Ce que je vous propose, vous deux, c'est de faire un petit combat de test. On va faire un petit combat, un Pokémon contre un, juste un Pokémon chacun. Je vous laisse choisir dans vos têtes vos Pokémon. Risto va faire l'arbitre, voilà. Ah, c'est comme ça. Et je vais, voilà, vous choisissez dans vos têtes, vous lancerez vos Pokémon en même temps. Comment on fait ? On les fait glisser de... Je vais juste vérifier si je vous ai donné la permission de les glisser vous-même. Non, je ne vous l'avais pas fait, je ne vous l'ai pas donné, donc je vous la donne maintenant. Voilà. Tu penses, ça donne la permission de supprimer les... J'ai installé le mode pour ça. Je vous ai mis du coup sur le stade Pokémon. Merci. Vous êtes là. Alors, il faut savoir que vous ne pouvez pas faire apparaître vos Pokémon plus loin que 6 cases... Enfin, qu'à 6 cases de distance de votre dresseur. Ok. 8, c'est 8. En fait, c'est la Throwing Range. Ah oui, donc oui, ça change en fait selon vos dresseurs. Vous allez dans votre fiche dans Combat, vous regardez Throwing Range, c'est la portée de Poké Ball. Alors, Combat... dans les Capabilities de votre dresseur, vous avez... Ah oui, d'accord. Throwing Range sur la portée de Poké Ball. Je suis perdue, je suis dans Combat, c'est pas ça ? Sur ta fiche. C'est ça, Combat, tu vois Capabilities au milieu. Oui, c'est ça, j'ai trouvé. Throwing Range, donc toi, t'as 6, donc tu peux lancer tes Poké Ball à 6 cases, tandis que 7, lui, il peut lancer ses Poké Ball à 7 cases. Ah là là... Là, c'est les Poké Ball plus forts. Il faut savoir qu'il y a des classes de dresseurs d'ailleurs qui font des attaques aux Pokémon en les capturant. D'accord, parce que je trollais en disant ça sur le chat tout à l'heure, mais apparemment, c'est legit. Oui, oui, on a un gars qui joue ça, c'est très rigolo. Tac, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ajouter au turn order. J'ai peur des Pokémon de 7, je vous cache pas que... Voilà, je vais vous ajouter au turn order, voilà, je vais lancer Lilith pour vous. Voilà, vous voyez que Lilith est fixe, c'est sûr. Tu fais l'arbitre ? Je vais faire l'intro. Ok, vas-y, je te laisse faire. Ce combat est prévu en une manche. Si l'un des Pokémon est KO, ou l'un des Pokémon est KO hors d'état de continuer, l'autre Pokémon sera déclaré vainqueur. Ce combat opposera Janna à Kanui. Choisissez vos Pokémon. Tac. Je crois que Cézy est déconnecté, là. Ah mince, je vous entends. Ah non, sur Foundry, je parle, je la vois déconnecté. Ah non, Rislow la voit connecté. Ok, alors ce que je propose, du coup, Rislow va faire un décompte de 3, et à 3, vous faites glisser vos Pokémon et à 3, vous lâchez. Ok. Vous avez choisi vos Pokémon ? Prêt ? Oui, c'est bon. Allez. 3, 2, 1, commencez ! Oula, ouais, la bande, ça a de la baisse. Moi, je ramasse. Attends, parce que là, ça a échangé les messages des vrais, en fait. C'est pas grave. J'ai un million. Ah ouais. Moi, je vois, mais c'est trop bien. Ouais, c'est le temps. Chez moi, ça combat de mon blandet. C'est encore la bêta. Ah, what ? J'ai plein de messages d'erreurs. Ça y est, ça va. il y a eu une élevelle toutes les... Ah, ok. Bon, ok, je... Je ne déclare pas. Je tiens à dire que ce bug ne me fera pas déclarer forfait. Alors, moi, il me manque une permission. To update token in parent, la 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 la. Tu sais quoi, je vais vous donner la permission tout de suite, comme ça, c'est bon. Configure setting. Non, c'est pas ici. Hop. Create token, la 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 la, la la la, modifier son setting. Où est-ce que c'est ? La map est super, bravo. Je montre le créateur, le ou la créatrice. J'ai l'impression que c'est là. Oui, on n'a fait que la création de perso et de... de Pokémon. Il y en a été beaucoup aidé par Retire qui nous a un peu dégrossi le truc parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Oui, c'est ça. Ah, mais attends, je crois que je sais pourquoi. Attends. Je vous invite à reload la partie tous ensemble. Bon, alors là, vous allez voir mon compte forge. Le problème étant que les joueurs sont en joueur. Alors, je vous conseille pour vos joueurs si vous utilisez ce système de les mettre tous en trusted player. parce que le trusted player, contrairement aux joueurs normales, a le droit de toucher la configuration de son token. Et c'est pour ça qu'ils ont ce message d'erreur. Voilà, je vous laisse... On va vraiment tir pour avoir deux. Oula. Je fais contre l'œil 5 alors ? Je reviens. Toujours motivé. Mais du coup, tu as vu le Pokémon que j'ai sorti ou pas ? Ah, mais vos deux Pokémon... Non. Vos deux Pokémon sont sortis en même temps. Par contre, moi, j'ai un écran gris que je me connecte à... Attends, ça va revenir, ça va revenir, ça arrive. OK. Le suspense, c'est pas intense, ça attire... Ouais, non, c'est clair. Tac. On va commencer... C'est-à-dire que je n'ai fait le premier jeu Pokémon. Donc, pour moi, c'est mon vrai premier combat Pokémon, en fait. Je n'ai que regardé la série et acheté des goodies. Oui. Oui, j'aime les Pokémon. Donc, Aristo, il faut savoir que dans le public, tu es un copain de 5G. Ouh. Tu as Giral, tu as Giral, un copain de 5G. Voilà. Et donc... Ah, nice. Parfait. OK, parfait. Ah, il te sait pour céder... Ah oui, je suis dans le game. Et pas de souci, pas de souci. Et voilà. Et donc, le combat commence. Ce sera donc Salamèche contre Rondoudou. Et donc... On a une Pokémon, moi. Et pourquoi, moi, il est resté en Pokémon et il ne veut pas combattre ? Ah, attends, excusez-moi. Dépêche-toi, moi. Ça, c'est un problème. Ça doit être retiré, maintenant, non ? Moi, je le vois. Moi, je le vois aussi. Attends, tu le vois encore en Pokémon ? Non, non, non. On le voit, on le voit. OK, très bien. Ah oui, c'est... Des fois, il y a des... Il est sorti de sa Pokémon. C'est encore en bêta. Des fois, il y a des petits ratés avec les FX. Mais ça se règle juste tout simplement en utilisant la macro de Token FX Delete Fighter. Ça remet le Pokémon normal. Donc ça, c'est les macros de base que vous avez, du coup, juste ici dans Token Magic Barfolio. C'est la première. Voilà. Merde. Et donc, Salamèche, donc c'est à toi. Donc, pour t'expliquer, du coup, dans le combat, tu peux aller... Enfin, non, dans Capabilities, dans la fiche de ton Salamèche, dans Capabilities, tu peux voir déjà sa vitesse de déplacement. Tu peux voir qu'il y a une overland de 5. Donc, il peut se déplacer de 5 cases. Et dans Move, tu peux voir la portée de tes mouvements. Quand tu sélectionnes ton Salamèche, normalement, sur le côté, tu as une barre avec toutes tes attaques. Donc, pas besoin d'aller dans ma fiche. Tu peux simplement, du coup, déplacer ton Salamèche et utiliser les attaques avec ta barre. Ça sera calculé automatiquement. Ok. Alors, par contre, avant, quand même, on va quand même se dire, c'est un combat de... Je pense que c'est un combat de ligue. On va essayer de respecter les règles. Donc, voilà. Cécile ne peut pas faire des yeux doux à Salamèche. Et Cède ne peut pas aller taper le rondoudou lui-même. Je pense que c'est bien pour tout le monde. Voilà. Ça marche. Ok. Donc, Salamèche, tu peux te déplacer de 5 cases et attaquer. Je ne pense pas que tu auras assez de cases pour attaquer le rondoudou. Est-ce que je peux déclencher une attaque après me le déplacer ? Tu peux te déclencher l'attaque après t'être déplacé, mais il faudra déclencher à ton rond. Mais maintenant, en fait, je peux juste me déplacer et attaquer. Tu peux te déplacer et attaquer. Ok. Je vais me déplacer ici. Voilà. Et je vais lancer l'attaque écran de fumée. Smokescreen ! Ok. Voilà. Alors, smokescreen, du coup. Tac. Donc, c'est un blast de 3. Donc, en gros, ça fait une zone comme ça. Voilà. Pour ne pas qu'on me voit et qu'on puisse me cibler. Ok. Attends, c'est quoi ? Je vais même faire péter... On va faire péter l'FX. Peut-être un peu moins de FX. Voilà. Je peux contourner la zone ou... Voilà. Donc, il met un écran de fumée devant lui. Tu peux contourner la zone. Donc, le smokescreen, il faut savoir... C'est ça. En fait, toute personne à l'intérieur d'une nuage de vin, toute personne attaquant quelqu'un de l'intérieur, enfin... Toute personne faisant une attaque traversant le nuage de fumée, Arras, ça a porté diminué. Mais tu peux contourner la zone, c'est juste un nuage de fumée. Mais là, c'est le tour de jeu. Oui ? Ah oui, c'est au tour de Janna, en fait, de mon dresseur. C'est au tour de ton dresseur. Alors, tu n'as pas le droit d'utiliser ta capacité de provocateur, mais tu as le droit d'utiliser, par contre, ta capacité de cheerleader pour donner le buff à ton Pokémon. Oui, je vais l'encourager. Ok, d'accord. Alors, du coup, il faut que tu choisisses lequel buff tu lui donnes. C'est dans le manœuvre ? Je ne sais plus. Non, en fait, là, tu n'as pas de truc pour le lancer. Ah, tu peux... Oui, ce n'est pas encore été implémenté, ça. Je vais juste régler vos training, par contre, sur le Pokémon. Voilà, je n'ai rien retenu. Ok, je vais te les redonner, ce n'est pas grave. Donc, tu as le premier... Oui, voilà. Alors, tu as le premier qui permet, s'il est paralysé, de faire en sorte qu'il en songeait deux fois. Le deuxième qui réduit les dégâts, qui va se prendre de cinq. Et le troisième qui va lui donner un... qui va passer toutes ses stages à un. Ah, je vais faire ça. Ok, d'accord. Donc, tu utilises, du coup, c'est motivated. Et ça, je l'ai dans mes moves, en fait. Ah, non, tu ne l'as pas dans tes moves, ça. Ça, ça fait partie du cheerleader. En fait, si tu déballes le cheerleader, tu l'auras dedans, en fait. Ah, d'accord, pardon. Ok. Voilà. Mais du coup, ton rondeau va devenir motivated. Je motive. Voilà, c'est ça. Donc, on va lui mettre plus un à tous ces stages. Voilà. Et merci. Il faut loin, j'en profite. Je vois que vous m'encouragez. Merci beaucoup. Donc, le rondoudou représente. Voilà, donc, tu vois, Jeanna qui motive son rondoudou, qui le buffe. Et du coup, le rondoudou devient... Le rondoudou est motivé. Il est prêt à les casser de la bouche. Et c'est à lui. Alors, il est motivé. Il voit qu'il y a un espèce de nuage sombre devant lui, mais il va le contourner. Et je crois qu'il se déplace de 5 cases. C'est ça. C'est Overland ? C'est ça. Alors, je peux faire avec les flèches ? Euh, oui, vas-y. Les diagonales, elles comptent comment ? Pour 1. 2. Ok. 2. 3. 4. Je considère que je sais pas combien tu t'avances. Et là, moi, j'ai plus d'attaque à distance, par contre. Euh, rondoudou, que je regarde dans le move... Alors, tu as des attaques à distance. Tu as 3 attaques à distance. Tu as Charm, qui peut être lancé à 6 cases. Je crois qu'on les a, les 6 cases. Tu les as, les 6 cases. Tu as Sweet Keys, qui peut être lancé à 6 cases aussi. Et tu as Play Nice, qui peut être lancé à 6 cases. Je vais prendre... Charm, c'est quand même moins 2. Charm, c'est moins 2 l'attaque. Ok, je lance... Je vais tenter de charmer ça à la mèche avec mon rondoudou. Ok. Alors, comment ça se passe ? Je clique sur mon rondoudou. Tu cliques sur ton rondoudou. Je cible salamèche. Pas besoin de cibler salamèche, tu cliques juste sur Charm. Voilà, donc là, tu vois l'attaque qui a été lancée. Tu as lancé ton charme. Tu as lancé ton délin. Tu as fait 1 à l'attaque. Contre la statue évasion. Donc, on va aller regarder la fiche de salamèche dans Combat. Tac. Oui. Et on peut voir, du coup, que lui, le salamèche dans Combat, son évasion, elle est de 1 à chaque fois pour les 3. Donc, puisque tu as fait 1, tu passes. Ah si, je passe. Tu passes. Donc, salamèche, du coup, va se prendre un malus à l'attaque de Combat Stage. Donc, il faut que tu ailles dans tes stats et dans Attaque, Stage, tu mets moins 2. Donc, je prends mon salamèche. Tu vas dans... C'était quoi après ? Dans stats. Dans stats, stage. Stats, stage et... Moins 2. Je mets... C'est dans quoi ? C'est moins 2 à l'attaque. Moins 2 au stage, là. Dans la colonne stage. Ok. Attaque ou attaque spéciale ? Attaque. Ok. Oh non, moins 2, moins 2, moins 2. Ta vidéo, là. Oh, il s'est buffé. Il s'est buffé. Voilà. Et c'est à Kenui. Alors, Kenui, toi, tu n'as pas de capacité que tu peux lancer. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai que ces îles, ton buff, tu le lances quand tu augmentes l'inspiré de trading. Donc, en fait, on peut re-coger une deuxième fois l'inspiré de trading, toi. Kenui, toi, tu n'as pas d'attaque... Enfin, tu n'as pas de truc spécifique à lancer en tant que dresseur. La seule chose que tu peux faire, du coup, c'est appliquer ton trading pour l'encourager un peu plus. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Pourquoi il n'y a plus le... Tu vas faire ce vient-toi de l'entraînement. Je ne sais pas pourquoi il a cette voix-là, ça m'a semblé naturel. Ok. Pour une raison que j'ignore, c'est de tester à ton sauter. On verra après la session. Ah. Je ne sais pas. Tu as été nerfé. Ce n'est pas grave. De toute façon, ça ne change rien tant que c'est toi et pas ton sale à mèche. Du coup, voilà. Et du coup, tu peux aller dans ton sale à mèche, l'onglet combat. Tu vois, ton brutal trading. Tu peux, du coup, cocher le hors de raid. Euh, hop, ok. Voilà, du coup, là, il critique sur un 18 à son G. Ok. Et, bon, le flamèche, actuellement, c'est 18-3, donc 15, moins 2, donc 13. Wow. Ce n'est pas duré aussi, ça. Oh, tu peux, vas-y. Oui, oui, oui. Donc là, c'est sale à mèche. Tu es à portée de flamèche, hein. Je vais me déplacer. Je n'ai pas de malus parce qu'il y a le truc de... Euh, là, tu ne passes pas par le nuage, en fait. You are good. Écoute, c'est parfait. Je vais faire une attaque flamèche. Classique, simple. Efficace. Flamèche. Donc, comme je disais, tu brûles sur un 13, et si tu regardes bien ton débat, juste au-dessus du 11 vs. spécial évasion, tu as le résultat du débat. Ah, mais, euh, attends. 11, ah, mais 11 vs. spécial... Ah, mais j'ai fait 13 ! Tu as fait 13, donc tu vas brûler ce rondoudou. Le rondoudou va être brûlé. Et donc là, tout ce qu'il suffit de faire, du coup, on va aller sur rondoudou. Alors, le calcul, normalement, c'est... Le calcul, normalement, pour infliger les dégâts, c'est, du coup, vu qu'il a fait une attaque spéciale, c'est, du coup, ces dégâts-là, moins la défense spéciale, fois 1,5, ou... Enfin, fois le modificateur de résistance ou de weakness que vous pouvez voir ici. Voilà. Normalement, il faut sortir une énorme calculatrice. Et maintenant, ces îles, je vais t'inviter à cliquer sur ton rondoudou. Et tu vas cliquer... Le token ou le personnal ? Le token. Voilà. Et tu vas cliquer sur, juste à côté du 26, Apply Domage. Oh, c'est écrit en gros. Voilà. Ça s'est calculé tout seul. Voilà. Oh, il a mal. Oh, il a mal. Ah, il a mal. Il n'a pas beaucoup de défense spéciale. Et en plus, maintenant, je peux lui mettre la petite icône ici, ça va tout calculer automatiquement. Il est brûlé. Il est brûlé. Non, t'as brûlé rondoudou. Mais c'est quoi ce rondoudou en pierre, en fait ? Attends, parce que... Pardon, tiens... C'est beaucoup, non ? En fait, c'est pas... En fait, ce rondoudou, c'est Kirby. Attends, pardon, tiens, un truc qui me... Qui me... Ah, bah voilà, oui. C'est ça. Ok, d'accord. Fallait mettre le fire en majuscule pour que ça marche. Ok, alors, il y a le fire starter qui ne s'est pas appliqué. Du coup, le rondoudou va malheureusement se prendre 5 de dégâts de plus. Oh, non. Voilà. C'était mieux avant. Et du coup, c'est ta... Ah, quoi qu'attends, t'avais utilisé... Ah non, t'avais utilisé le buff sur toutes les stats. Donc, c'est bon. Donc, c'est ta rondoudou. Ok. Non, c'est à Jeana avant, non ? Ah oui, c'était à Jeana, excuse-moi. Jeana, elle peut continuer à l'encourager, faire des choses chaque tour ? C'est ça, chaque tour, tu peux le réencourager. Tu peux même changer le buff chaque tour. Ah oui, d'accord, ça dure un tour, ok. Eh bien, je vais faire en sorte qu'il encaisse mieux, je crois que je peux faire ça avec... C'est ça, tu vas l'encourager pour le rendre excité, il va gagner plus 5 de réduction aux dégâts. Voilà. Arrête de brûler, rondoudou ! Ça te fait mal, le feu ! Et du coup, ça va être rondoudou. Rondoudou, il a son truc où il devient super gros ? Euh... Oui, il a son truc où il devient super gros. Mais ça dure qu'un tour. Ça dure autant qu'il veut. Oh, je peux devenir énorme ? Euh... Tac, ça va grandir. Juste pour avoir un token un peu gros, tu vois. Tac, bah on va reposer. La technique, non ? Et sinon, c'est quoi ? Ah, sinon, j'ai un truc pour arrêter le feu ? Défense curl, ça va... Ah, défense curl, c'est... Tu l'utilises, en fait, à ton tour, pour diminuer les dégâts. Mais il faut l'utiliser au début de ton tour, en fait. Ah, ce sera pour les dégâts que je vais me prendre dans le tour, c'est ça ? C'est ça, oui. Ok, non, j'ai envie d'être grand, juste pour le spectacle de l'arène. Voilà, j'ai grossi le rond de doux, ça grossit ça. Ça se voit pas trop, mais il est plus grand. Je te cache pas que je suis un peu déçue. Je peux quand même aller à... Non, c'est mon action, je peux quand même me déplacer ? Euh... Ah oui, d'accord, c'est une standard action, donc techniquement, je peux pas attaquer quand tu fais ça, en fait. D'accord, mais je peux quand même me déplacer ? Ouais, tu peux quand même te déplacer. Mais je vais être relou, je vais me mettre derrière le truc. Derrière le truc, derrière le mien, je vais fumer. Ok, très bien. Du coup, tu peux passer ton tour, tu peux faire un turn. Et, tac. Et du coup, est-ce que le rond de doux a fait de sa direction ? Je lui dis oui, et le rond de doux va prendre les dégâts de la boulure. Oui. Aïe, aïe, aïe. Et là, ça va être à Kélui. Ok. Est-ce que je dois lui relancer le training brutal, ou c'est encore valide ? Faut que tu relances à chaque tour, en fait. Ok, mais je vais relancer le brutal training. On s'entend en train de mordant de Dieu ! Et, alors, je vais essayer d'utiliser mes 5 points de déplacement, pour voir, en fait, si je me mets ici, est-ce que j'ai la ligne de vue ? Si tu te mets ici, ouais, là, tu l'oblige à se déplacer, mais ouais, tu auras la ligne de vue. Ok. Ça va. Hop, 5 mètres. Parfait. Parf. Alors, là, le rond-doudou, il est brûlé. Donc, ça active ton autre effet de dresseur, qui fait que tes attaques font plus mal sur les cibles qui sont brûlées. Ah oui, merde, merde, j'ai déplacé Salamèche, mais non, c'est pardon. C'était le tour de Salamèche. Ah si, c'est le tour de Salamèche, oui. Ok, ok. Non, c'est moi qui... Oh non, en tant que dresseur, après, tu restes là-bas, tu n'as pas à bouger, toi. Ok. Et attaque... Bah écoute, attaque Flamèche, encore. Bon, du coup, comme je disais, comme il est brûlé, tu vas pouvoir augmenter les dégâts que tu vas faire avec Flamèche de ton score d'intimidation. Donc, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas cliquer sur Flamèche, tu vas faire Shift-Click. Shift-Click. Voilà, ça va te demander un bonus de dégâts. Ton score d'intimidation avec Kélui est de 4. Donc, tu peux mettre 4. Je la mettrais un plus ou je peux juste mettre 4 ? Juste 4. Ok. Et je lance. Oh l'oh 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 l'oh. Tu lances 4 versus spécial évasion. Donc, Laurent Doudou, il a son effet qui va diminuer les dégâts de 5. Laurent Doudou a combien en spécial évasion, en fait ? Ah, c'est dommage, il n'était pas loin. Qui ça ? Laurent Doudou, attends, est-ce que tu augmentes son évasion avec ça ? Non. Ah, non, dommage. Sachant que je n'ai plus le bonus du tour d'avant. Non, mais là, tu as le bonus de réduction de dégâts. Donc, ce que tu vas faire, du coup, c'est celle d'ajouter ses dégâts. Sauf que toi, quand tu vas te prendre les dégâts, tu peux faire Shift-Click sur Apply Damage. Et ça va t'afficher les dommages réduction. Sur le 35 ? C'est ça. Et d'accord, je mets 5. Et tu mets 5. C'est ça. Oh l'oh l'oh, je vais quand même t'attaquer un peu, là, parce que... Là, tu vois que le Rondoudou, du coup, sa vie a baissé en dessous des 50%, donc il a pris une injurie. Donc, les injuries, c'est ce qu'il peut... Enfin, les injuries, c'est des blessures. Quand un Pokémon atteint... Je crois que c'est... Combien de blessures, Rieslo ? C'est... Quand un Pokémon atteint 5 blessures, il est grièvement blessé. Et donc, c'est très compliqué de le renvoyer se battre. Et je crois que quand un Pokémon atteint, il me semble que c'est 10 blessures, non ? Je sais plus. Je sais plus c'est quel nombre de blessures, mais je sais que quand un Pokémon atteint un certain nombre de blessures, il est mort. Ah ouais, donc là, il faut que je l'éclaire forfait, en fait, pour mon Rondoudou ? Là, ton Rondoudou a une injurie, donc genre, il a une petite égratignure, là, tout de suite. Ah, d'accord, ok. Là, il a perdu des HP Max, mais bon... Comment dire ? Clairement, il va pas mourir dans ce combat. Genre lui. Ah, ok. Il a envie qu'il tape une fois avant de... En fait, là, il va avoir un bleu, quoi, c'est tout. Ok. Du coup, Janna, t'as fini ton tour, Salamèche ? Janna, elle est énervée. Elle a envie de tricher, mais elle sait que l'arbitre regarde. J'ai l'impression qu'il dort un peu, l'arbitre, là. Du coup, pas débrouillé en protection. L'arbitre, il est là, il regarde. Donc je vais pas faire de... Ah mince, je sais pas... Je peux encore l'aider à tanker, en fait, ou je peux pas baisser la défense ou l'attaque de Salamèche ? Bah, il utilise déjà des mouvements d'attaque spéciale, donc t'as rien qui baisse l'attaque spéciale. Mais je vais continuer à protéger Rondoudou avec... Sinon, tu peux tenter d'utiliser Berceuse avec ton Rondoudou. Oui, c'est ce que je pensais faire. Du coup, je garde le côté où Janna protège Rondoudou avec la réduction de dégâts, et Rondoudou, par contre, c'est le moment de dormir. Ok, donc Rondoudou, il peut dire Sing. Alors, Sing, ça a une portée burst de 2. Ça veut dire que ça endort tous les Pokémon à deux cases de Rondoudou. Salamèche est à deux cases ? Salamèche est à deux cases. Rondoudou, regarde Salamèche, ouvre la bouche, et commence à chanter. On est... Rondoudoudou, Rondoudou, 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 Rondoudou. Et maintenant, il faut que tu lances du coup. C'est Sing. Alors, Sing, je ne le vois pas. Ça doit être dans Manœuvre ? Alors, quand tu cliques sur Rondoudou, sur la barre de droite, c'est le deuxième. Oui, c'est bon. Sing, alors, hop, 2 versus Statue Évasion. Tu regardes à Pijos Salamèche, il n'a que un. Salamèche fait d'auto. Oh là 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 là. Voilà, Salamèche est endormie. Moi, je regarde l'arbitre, car un Pokémon n'est plus en état de combattre. Est-ce que c'est un... C'est un out of combat ? Non, non, endormie, c'est pas un out of combat. Ok, donc, en fait, je vais me tabasser, en fait. C'est ça. Tu peux déjà te porter aussi. J'ai encore toute ma barre de vie. Tac, du coup. Rondoudou peut se déplacer, s'il veut, là. Je pense qu'il peut jouer à travers les... de contourner le... 2, 3. Je peux faire ça ? J'ai 5 ? Si je passe à travers la zone, ça me ralentit ou pas ? Non, 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 pas du tout. Après, si tu veux l'attaquer, il faut aller en contact. Oh, mais là, je ne pouvais plus, là. Ah oui, là, je ne peux plus, mais de toute façon, il dort, donc il ne va pas pouvoir t'attaquer. Ah, d'accord. Ben, attends, j'annule. Donc, je peux faire passer un tour pour attaquer après, alors ? C'est ça. Ah, ok, je n'ai pas compris. Je croyais que je partais et qu'il allait se réveiller après. Ben, fin de tour pour Rondoudou. Rondoudou doit quand même se prendre par contre les dégâts de la brûlure. Rondoudou, il tiendra un dernier tour, mais c'est tout. Ah bon, ben, tant pis. C'est cette brûlure, là. Salamèche. Alors, on va jouer la règle, quand même, du coup, c'est pas mal pour le test. On va jouer la règle, du coup, de l'endormissement. Salamèche, dans ta fiche, dans le combat, tu as du coup les save checks, disons-la. Tu peux cliquer sur make save. Save check modifier, make save. 20, oh, plus... Oh là 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 ! Que se passe-t-il ? Ben, Salamèche se réveille. Se fuir, donc, mettons... Ouais, en fait, tu vois, on va estimer que tu as pu t'enfuir un peu plus tôt quand même, mais Salamèche se réveille direct. Il n'a pas cherché à comprendre et du coup, il peut agir. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que le fait que je n'ai pas la ligne de vue, fait que je sais quand même où il se trouve, en fait ? En fait, tu peux l'attaquer, mais tu as un malus. Ok. Oui, non, mais pas l'attaquer à travers le truc, mais... Ah oui, tu sais où il se trouve. Ok, d'accord. Donc, mon dresseur peut dire... Non, non, mais il est de l'autre côté. Voilà, ton dresseur est le point du doigt, de toute façon. Ok, ça va. C'est parfait. Donc, eh bien, écoute, je vais fermer 5 cases jusqu'ici. Ah, ça sent la fin pour... Pour un doudou. Et je ne suis pas monomaniaque. Je fais attaque flamèche. Ah, ok. Et c'est la fin de ron doudou. Effectivement, oui, ça va être la fin de ron doudou. Alors, je vais quand même lui appliquer sa 5 de réduction. Mais c'est une fin de tournage pour ron doudou. Voilà. Et donc, ron doudou et chaos, je vous laisse l'arbitre. Ce n'est pas un karaoké, c'est une arène, ron doudou. Je laisse l'arbitre, du coup. C'est ton job, Rislow. Et ron doudou et tort, et ron doudou et tort, il t'a de combattre. Je déclare salamèche, pas un cœur. Je vais aller serrer la main de mon adversaire. Tu peux rappeler ton ron doudou. Donc, tu peux cliquer sur ton ron doudou et cliquer sur sup pour le rappeler dans sa pokéball. Bien joué, qui avoue. Tu as gagné le badge. Elle va te donner un caillou. Tu appuies sur quoi pour le rappeler ? Tu sélectionnes ton salamèche, tu tapes sur sup. Ok. Hop, ok. Voilà. Donc, voilà. C'est trop cool. Vous allez pouvoir, du coup, vous allez vous serrer la main après ce petit combat de test et partir dans cette aventure que nous commencerons sûrement la semaine prochaine. Voilà. Du coup, nous commencerons la semaine prochaine. Voilà. Ah, ça va être trop bien. Ah, mais, en fait, l'enfant que je suis qui a eu une enfance triste parce qu'il n'a pas eu Pokémon Stadium est en train de vivre sa meilleure vie. Il faut le savoir. Ah, Giral, si vous voulez renommer les Pokémon, c'est vrai que vous pouvez renommer les Pokémon si vous voulez. Si vous voulez redonner des petits noms maintenant, c'est vous qui décidez. Je vais y réfléchir. N'hésitez pas dans le chat de proposer aussi. Ou même dans les commentaires. Ouais. Moi, je pense que je vais renommer la semaine prochaine donc vous avez le temps de réfléchir et de proposer des choses. Voilà. Mais du coup... Avec ce rond RIP, Rondoudou. Ouais, j'avoue, j'avais jamais attaqué ton salamèche, il est trop mignon. T'es là, tu te... Ah ouais, mais faut y aller. Faut y aller, tu fais ouf. C'est ça. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit « Oh non, putain, Rondoudou, je vais me prendre une berceuse. » Non, en vrai, c'est pas... En vrai, c'était pas le pire choix pour toi, Rondoudou. C'est vrai ? Mais j'aurais pu prendre le Pokémon de glace. En fait, non, le Pokémon de glace, il se serait fait éclater parce qu'il a une faiblesse au feu. Par contre, ton Goopix de feu, il est immunisé au feu. Ah oui, mais toi, t'as que des Pokémon de feu, c'est vrai. Après, ils ont des attaques de griffes, tu vois, mais je vais pas te cacher que j'ai blindé l'attaque spéciale parce que j'ai envie de cramer des trucs. Oui, oui. Moi, je voulais sortir la berceuse, donc voilà. Ah, tu peux cramer aussi avec l'attaque. Ah ouais, après, t'as des Pokémon de feu qui ont des attaques à ce niveau-là, non ? C'est vrai, ils ont lutte. Ah ouais, le truc ici, j'ai pas lutte. En fait, le struggle, pour aller le chercher, quand tu sélectionnes un Pokémon, voilà, si tu cliques sur ton salamèche, tu as juste en dessous de son icône, tout en haut, le struggle. Le struggle, ouais. Ah oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'on aura pu sélectionner les tokens. Il y a un truc pour lequel on aura pu sélectionner les tokens, en fait. Regarde, fais Alt-Click pour sélectionner Rondodou et choisis ton salamèche. Et pareil, saisis-le, fais Alt-Click sur salamèche et choisis ton Rondodou. Attends, je fais Alt-Click sur... Ah oui, pour avoir les petites icônes. C'est ça. En fait, fais Alt-Click sur salamèche, saisis-le. Pourquoi ? Vas-y. Là, j'ai fait Alt-Click. Et sélectionne ton Rondodou et tu vois qu'en haut, regarde. En haut, regarde le Rondodou. Dans le menu, en fait, du Rondodou, quand tu sélectionnes, tout en haut du menu du Rondodou, ça va dans la barre. Il te met que tu cible le salamèche, en fait. C'est ça. C'est juste pour ça. Je vais donner quand même une petite... Comment je lui fais une petite baffe, tu vois, en mode, tel combat, il est fini, il se réveille et il est un peu... Ah, bah, tu peux... Tu vas dans Struggle, juste en dessous de Rondodou, tu as... Juste en dessous de l'image de ton Rondodou dans la barre, tu as Struggle avec une petite... Petite mule. Voilà, ça fait le bruit en plus. Ah, ça, c'est l'attaque petite baffe de base. Du coup, le Rondodou, il boude un peu, il veut mettre une gifosse à la mèche, tu peux t'appliquer les dégâts. C'est quoi ? C'est juste sur Apply Damage ? Juste sur la Apply Damage. Mais c'est droit de DARRON ! Ah, il l'a mis à pied, lui ! Qu'est-ce qu'il l'est ? Attends, il l'a... Ah non, tu l'as mis à moi, en fait ! Ah non, non, là, en fait, Seth, tu l'as appliqué à toi-même, attends, tu... Comment ça te fait qui me sèche ? J'ai visé qui ? J'ai pas fait... Non, en fait, parce que Seth, c'est... tu peux... tu... Faut que tu sélectionnes pour ça la mèche. C'est une claquasse de DARRON, je suis presque... Oh là, Rondoudou, il met des... il met des giffes de coboyes, hein ! C'est... Mais c'est clair ! En fait, Rondoudou, il m'en mettait deux, j'étais out ! Rondoudou, il mettait un alerte, c'était bon, hein ! Mais voilà... Il est tank, il a tous les points physiques, ce Rondoudou. En fait, oui, ce Rondoudou, ça... Il est balèze au cac, en fait, c'est ça ! Et voilà, donc du coup, je vais redonner toute la vie à vos Pokémon, et voilà, c'est juste pour montrer le système automatisé, genre, il y a plein de calculs de fou à faire, mais on s'en tape ! Ça lui a mis deux injuries ! Par contre, ça me stresse que Rondoudou, il me mette une claquasse, mon perso, spécombat, soit mis de là, il faut... C'est normal, ou c'est juste moi qui ai mal fait, mon perso ? Euh... En fait, ton père... En fait, Rondoudou est... Ce Rondoudou est très fort en attaque, et je crois qu'il a fait dégâts max. Ok, ok, d'accord. C'est pour savoir si j'avais merdé, ou si euh... Ok. Au moins... Après, il... Après, c'est Rondoudou, c'est pas un Rattata, le Rattata, ce serait la... Et puis aussi, 7, je sais pas si tu te rappelles, mais tes stats, ils ont été enlevés. Ah oui, mais oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, voilà. En fait, 7, il faut qu'ils en fassent tes stats, ils ont été enlevés. Mais du coup, voilà, c'était la petite débo utilisée. Très sûr de savoir quel module permet de faire ça. Ah oui, alors le système utilisé, comme j'utilisais, c'est le système PTU, donc je vais redonner... Alors, est-ce que j'ai le lien ? Voilà, le lien, cette fois, je l'ai ici, je vais redonner le lien pour installer le système. Donc, ce système est en bêta, il n'a pas encore été validé par Foundry, tout ça. Donc, le seul moyen d'utiliser, c'est d'ajouter le module manuellement, avec ce lien-là, du coup, que je mets dans le chat. C'est ça, donc c'est le système Pokémon Tabletop United. Je vous donne le PDF gratuit de PTU pour pouvoir jouer vous-même et le Pokédex où vous avez les stats de tous les Pokémon avec toutes leurs attaques et toutes leurs capabilities. C'est gratuit, donc on s'en fout, on donne un jeu. Oui, allez-y. On a fait du coup. C'est gratuit, ce n'est pas officiel. On ne se fait pas de monnaie dessus. Voilà, c'est ça. Quand on ne t'aide pas de monnaie dessus, ils t'aident de l'usage. Attends, du coup, les dons. Ils ne vont pas nous voir, c'est bon. Ah, d'accord. Voilà. Les dons sur PayPal. Et du coup, c'est vrai qu'à côté de ça, il y a un module que j'utilise du coup qui est le module qui fait apparaître la barre sur le côté. C'est vrai que je ne l'avais pas donné, celui-là, alors je vais vous le donner tout de suite. Je vous remets le lien, j'ai oublié un H. Le module, pour préciser, c'est quand on clique sur le Pokémon, on a tous les raccourcis à droite. Apparemment, les gens n'ont pas vu, donc je vais remettre une baffe à Salamitch. essayer d'en remettre sur le perso qu'on voit. Le lien du module, c'est... Le lien du module, c'est fait par un... C'est fait par un codeur amateur, un bénévole. Il s'appelle Vitefélix, c'est le grand... Le grand merci à lui. Un grand merci à lui. Un grand big up à lui. Big up à lui, big up à tous les gars qui font le module. Tous les gars qui font PTU aussi. Ils ont fait un taf de fou furieux. Ils ont rendu ça vraiment accessible. On ne fait pas les calculs, tout est... On suit le Pokédex, on suit le Professeur Chen. C'est parfait. Ah oui, je vais vous laisser faire une dernière chose. Je vais passer le lien sur le module. Je l'ai pas sur le... Ah oui, je passe à toi aussi. Je vais vous faire une dernière chose parce que le Professeur Chen, lorsque vous avez terminé vos Pokémon, il vous a donné un dernier objet. Et c'est pas n'importe quel objet, cet objet très important, je vais le jouer dans toutes vos fiches. C'est un Pokédex. Est-ce que tu nous feras la voix du Pokédex ? Genre, Rondoudou, Pokémon, fais ! Rondoudou, Pokémon, palonganflable. qu'est-ce que je fais là ? Merci, Pétardienne. Voilà. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer, enfin, sélectionner un Pokémon avec Alt-Click, cliquez sur votre dresseur. Je vais sortir tous vos Pokémon. Pour faire un truc symbolique. Allez, sortez tout là. On va te laisser parce qu'à la dernière fois, ça a bugé un peu. Ouais, ouais, mais je... Ah oui, hop. Vas-y, Rislow, sort le troisième. Hop, je vais sortir, du coup, le Sikra. Et il y en a encore le Messager, c'est pas vrai. Ah, il y a le Messager? Ouais. Mince. Ah, bon, je verrai ça après. Euh... je l'ai plus, mais... L'acte permission to update, blalalalalala, t'enforges. T'avais reload quand je t'ai... Je l'ai dit tout à l'heure? Ou peut-être que je t'ai mal monté? Oui, je peux reload. Et ça ne marche pas, le truc de... Ça ne marche pas quand vous les ajoutez... Ça ne marche pas quand je clique sur l'icône, là. Ah oui, c'est assez bon. Je clique sur l'icône, ça ne marche pas dans mon deck. Dans... Inventaire? Dans Extra? Non, parce que normalement, en fait, normalement, quand vous... Normalement, vous sélectionnez un Pokémon, en fait, et vous avez l'icône du Pokédex, mais je suis impressionnée, ça ne marche pas, effectivement. en fait, il me met type feu, apparemment. Ah, mais non, je pensais que c'était... Non, ça te le met en haut, type fire. Attends, pourquoi ça... Il y a une différence entre la section de mage et alt. En fait, la section avec alt, c'est pour cibler. Il me met que le Pokémon est de type feu quand je le scanne ou quoi. Ah, c'est ça. Attends. Quand j'utilise le Pokédex, il me met parfois les... Tu dois être sur ton personnage et te cibler un Pokémon. oui, oui, voilà, en fait, quand tu cites ton Pokémon avec le Pokédex, quand tu scables le Pokédex, il te dit que c'est le petit pilier, ouais. Ouais. C'est ça. En fait, alors, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu fasses alt-click sur un Pokémon. Est-ce que je suis déjà sélectionné sur mon token ou rien du tout ? Euh... Tu sélectionnes ton token. Jeanna, ok. Voilà, tu fais alt-click sur un Pokémon, par exemple, sur le canardichaut. Voilà. Voilà. Là, normalement, tout en haut du canardichaut, tu vois des points d'interrogation. Euh... Non, j'ai déjà un nom. Ah, d'accord, ok. Essaye de désélectionner le canardichaut, du coup, tu refais le click sur le canardichaut, on va essayer, on va essayer, non, il y a déjà... Bon, ça ne marche pas, ça ne marche pas, je ne veux pas. GoPix, par exemple, vas-y. oui, d'accord. Oui, on a certains G, il y en a d'autres... Ah oui, en fait, c'est parce qu'on les a tous fait. Ok. En fait, c'est parce qu'on les a tous fait. Ok, non, c'est bon alors. Sinon, je peux t'ajouter un Pokémon au pif, pour tester. Dexcentry, un Pokémon que tu n'auras jamais... Voilà, on va mettre un... Je vais... Regardez, je vais générer aléatoirement un Abra. Je vais dans Dexcentry, je choisis Abra, je le pose sur la map, je dis les niveaux 10, je submit. J'ai un Abra. Les stats sont faites, les moves sont faits, les capabilities sont faits. Et là, je manque la permission aussi. Là, j'ai des points d'interrogation et je ne sais pas ce qu'il y a. Ok, et utilise le Pokédex ? Je n'ai pas la permission. Je clinique, tu as peut-être. Les usures le risquent la permission de te détenir une parent. Ah mince. Bon, je verrai ça techniquement, du coup, mais voilà. Ok, je réglerai ça, du coup, sans problème technique, je m'en occuperai, ce n'est pas grave. Mais du coup, je pense qu'on a fini. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Thierry, c'est une super découverte. Je suis très contente de découvrir avec toi, Pokémon, parce que tu nous prends le par la main et tu rends le truc agréable. Tu ne nous vois pas avec la technique et en plus, le système est déjà très, très simplifié. Ils ont rentapé, ils rentapent du ouf. On a vraiment bravo à toute la team. Je vais lancer mes crédits et je remercie tous ceux du chat, que ce soit aussi bien chez Thierry que sur ma chaîne. Merci à vous, parce que vous avez vraiment dynamisé et vous avez vu aussi qu'on n'était pas. Enfin, je n'étais pas fou sur les combats, c'était mon premier. C'était très fun. Il t'a tourné autour. Mais c'est le truc, moi j'ai fait des Pokémon qui tapent dur mais qui encaissent pas. Avec le sens qu'on pètera. Mais voilà, c'est ça. Body Protect, écran doudou et puis lance-flam dans tous les sens, ça va générer. De toute façon, après vos Pokémon, vous allez aussi ajouter vos capacités que vous pouvez leur apprendre. Parce que j'imagine que vous allez mettre tout ce que vous pouvez en capacité à Pokémon. Donc ça, vous allez régler ça après. Je sais par exemple, Cécile, avec son dresseur, elle va être beaucoup plus puissante, elle va être beaucoup plus forte Cécile quand elle va faire du combat d'équipe. Parce qu'on peut faire des combats à Pokémon en 2 contre 2 par exemple. Oui, c'est ça. Soit saisis les 7 contre 2 autres dresseurs. Soit genre vous 3 contre 3 autres dresseurs. Soit vous jouez à 2, vous jouez chacun avec 2 Pokémon. Sachant aussi que, par exemple, vous faites attaquer par un Pokémon sauvage, si vous voulez sortir tous vos Pokémon d'un coup, il n'y a rien qui vous en empêche. Ça va rendre le combat super long. D'un point de vue technique, ça rendra le combat super long. Donc je préfère quand même éviter. Ah oui, non mais... Comment dire ? Les 2 tours, ils vont durer 2 heures. Ah oui, c'est vrai. Tous les Pokémon plus tous les dresseurs. Tous les Pokémon plus tous les dresseurs. Voilà. On essaie de s'en tenir à 2 ou 3 maps. De toute façon, je vous ai filé 3 Pokémon. Vous pourrez capturer d'autres Pokémon pendant la session. Vous avez 5 Pokémon chacun, c'est pas pour rien. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'on peut piquer les Pokémon des autres dresseurs ? Alors, il faut un autre... Est-ce que le système c'est prévu ou pas ? Non. Non, non. Il y a un objet qui s'appelle la Stag Machine qui pull. C'est un truc en scénarium un petit peu. Voilà, en fait, il y a un objet qui permet... C'est un objet qui existe dans le jeu. C'est un objet qui existe dans le jeu qui permet... C'est le Snatcher comme dans Pokémon qui te permet de piquer les Pokémon de tes ennemis. D'accord. Ce qui est horrible... C'est une Pokémon hackée. Ce qui est encore plus horrible que de faire se battre des animaux mignons entre eux pour rien, en fait. Enfin, si, pour de l'argent. Après, voilà, les Pokémon, techniquement, bon... On va dire, dans ce jeu, on va beaucoup jouer aussi les Pokémon et leur comportement et bon, beaucoup de Pokémon aiment ça, en fait. Ils aiment la bagarre. Ah, d'accord. Après, les Pokémon qui n'aiment pas la bagarre, vous le sentirez tout de suite. Enfin, les Pokémon qui n'aiment pas se battre, vous le sentirez tout de suite. Voilà, sachant que... Au niveau du personnage, c'est toi qui le joue, du coup, le Pokémon, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas par rapport à ce qu'on a tenu ? Euh... Alors, il y a deux modes de... On peut... Enfin... Il y a deux modes de fonctionnement. Soit vous désignez de jouer tout vos Pokémon. Donc là, c'est toi qui joues ton Gondou, tu choisis sa personnalité, tout ça. Soit je joue tout. J'avoue que je préfère vous laisser jouer vos Pokémon vous-même. OK. Et éventuellement, ce que je fais, c'est que... Moins de travail pour l'OMJ. Voilà, moins de travail pour l'OMJ. Et ce que je ferais, moi, c'est que je jouerai les Pokémon sauvages et... Enfin, je jouerai les Pokémon jusqu'à ce que vous les capturez. Mais au moins, ça vous donnera une idée de comment se comporter le Pokémon avant, en fait. Pour que vous puissiez le jouer après, quoi. Ah bah, c'est une super idée. Voilà. Moi, c'est bon pour moi. J'ai passé mes crédits. Merci encore à tout le monde. Merci à tous ceux qui sont abonnés. J'en profite pour dire à Roac. Merci pour ton abo. Popa. Merci à toi. Kirwiz. Et à Métiel. Merci beaucoup. Et gros cœur à tous ceux qu'on follow, qu'on rejoint et qui... Bah voilà, pour l'amour des Pokémon, quoi. Oui, voilà. Et pour l'amour du coup. On n'a pas teasé, Thier, nos programmes de la semaine. Ah oui. Bah, d'honneur, vas-y. Eh bien, jeudi, on est sur Hunter The Vigile à 21h. Et ce sera avec Thier, Cède et le reste de la team avec Gérald qui est encore là dans le chat. Merci. Nous faire un gros bisou et une bonne nuit. Et lundi, bah lundi prochain, on est là à 21h. Et on a réussi à braver un bug de Discord et un petit bug de fin. Honnêtement, bravo, quoi. Ça, c'est les gens qui ont envie de jouer et qui n'abandonnent pas dès qu'il y a un petit bug. Si tu veux devenir le meilleur dresseur, il faut vaincre tous les défis. Exact. Discord est un défi. Discord est un défi. Moi, à mon niveau, alors, mercredi, il y a Overlord. Du coup, le retour. Jeudi, je suis avec Cézil sur Discord. Overlord à Chris Law, d'ailleurs, qui sera mon joueur. Yes. Jeudi, du coup, Hunter, The Vigile, et donc pas The Wipe. Hunter, The Survive. Voilà. Vendredi, il y aura du Passfinder 2 avec MJ Prestige et on atteint enfin le niveau 1. Très important. On va arrêter de mourir contre des crabes géants. Ah non, mais je vais oblitérer le crabe la prochaine fois que je le croise. Et, alors, samedi, je ne sais plus, je ne suis pas sûr si on a la partie ou pas. Il manque que oui. À confirmer alors ? De quoi ? À confirmer, du coup, pour vous, samedi. Sinon, c'est 21h. Moi, je suis dispo. Il faudrait voir avec Seth si il n'y a pas autre chose de prévu. Du coup, on n'avait pas prévu la quatrième session à la base. On verra samedi. Samedi, on confirmera, je pense, jeudi. On va vous confirmer ça. Et moi, je prépare un raid. Alors, je regarde un peu et je... OK. Je vous prépare un petit raid. Hop, donc restez. Parce que cette fois, je n'oublie pas de faire le raid avant de couper le live. Tiens, t'as préparé ton raid aussi ? Attends, attends, parce que je n'ai jamais raidé, moi. Je fais slash raid et après, tu mets le nom de quelqu'un. Si tu veux raid le même que moi, je te l'ai envoyé dans la conversation de Discord. Donc, slash raid, R-A-I-D, espace, et tu mets celui que tu veux ou celui que j'ai copié. Donc, on vous prépare un petit raid. OK. Je vais raider le même que toi. Voilà, on va raider les gens. Allez. OK, ça marche. On fait des prises. Ça marche, on raid. À bientôt. Ciao. À bientôt. Salut. Ciao. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada